Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club pour un nouveau podcast NFL. Aujourd'hui je suis avec Alex. Salut ! Et revenant Cédric. Et bonjour à tous ! Salut à toi, salut Alex. Salut les gars. Donc on vous a posé les questions, enfin on voulait faire le podcast, des questions qui fâchent. On vous a demandé sur Instagram, sur tous nos réseaux sociaux d'ailleurs, de nous poser des questions exprès pour que ça parte en cacahuètes graves. Donc du coup on a reçu vos questions, on en a trié, il y en a certaines qu'on a prises, certaines qu'on n'a pas prises. Parce que sinon ça faisait un peu trop. Et normalement, si j'ai bien compris Cédric, on va entrecouper ça de start, bench and cut. Alors il y a, comment ça s'appelle, oui et non. C'est un peu dans ce même style là, c'est-à-dire des questions qu'on... Je pense que vos questions, en fait tout simplement, on va y répondre collégialement. Et ensuite, on s'était dit que ça pourrait être sympa, vu qu'on se connaît un peu plus que vous, vous nous connaissez. Personnellement, moi j'ai trouvé des questions qui vont vous fâcher. Ou en tout cas que j'ai envie de connaître la réponse, voilà. Et qui vont venir vous chercher. Moi j'en ai déjà trouvé, je ne sais pas si vous en avez. Mais voilà, le but du jeu c'était aussi entrecouper vos questions par des petites questions qui peuvent aller vous faire plaisir, messieurs. Ok. Voilà. Bon alors, Cédric, c'est toi qui as les questions ? Exactement, j'ai noté du coup toutes vos questions, ainsi que les questions du coup... Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a les questions des viewers, mais nous avons aussi les questions que nous avons rajoutées nous-mêmes. Puisque vous êtes plutôt team qui commence fort, ou team qui commence doucement et on y va crescendo ? Doucement, j'en ai marre. Ok. C'est déjà l'écoute. Lance le vif. Alors moi je vous propose de commencer par une petite question de Hugues707, ok, qui nous demande... Alors, s'il ne me trompe pas, c'est Hugo Gall, celui qui nous suit assidûment sur YouTube. Donc big up Hugo. Merci Hugo. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est... Merci Hugo. Merci aux deux Hugo. Exactement. Ou Hugues, du coup, peut-être, je ne sais pas. Du coup, il nous pose la question, Brady, Rodgers, est-ce que ça ne serait pas la saison de trop ? A votre avis, messieurs. Brady, j'ai l'impression que... Vraiment, il ne fait que gueuler sur son équipe. Alors bon, certes, son équipe n'est pas ouf en ce moment, mais je trouve qu'il ne fait que gueuler sur son équipe. Tu parles de Brady ou de Rodgers ? Brady. Ah ok, parce que ça ressemble aussi un peu à Rodgers au final. Rodgers, il ne gueule pas. Il ferme sa gueule. Ah bon ? Pendant la pré-saison, personnellement, Rodgers, il les receveur, il va falloir qu'il sorte les doigts du cul, parce que la pré-saison, il met des tirs à ses receveurs. Oui, mais il les met en conférence de presse et c'est calme. C'est juste qu'il met des tirs, c'est tout, il met des piques. Ouais. Alors que... Ouais, mais Brady, il a toujours été dans ce style-là, un petit peu énervé et autres. Je sais que toi, tu n'as jamais regardé un match, mais à demande à Alex, en ce moment, il ne fait que littéralement... Mais vraiment, il gueule sur son équipe, en permanence. C'est génère. C'est un truc de dingue. Ouais, mais c'est parce que c'est un compétiteur. Ouais, mais je ne l'ai jamais vu gueuler comme ça. C'est son côté compétitif qui s'énerve. Je ne l'ai jamais vu gueuler comme ça. Il y a le fait que, pour moi, c'est quand même la première fois de toute sa carrière, et on ne peut pas dire qu'il a commencé la semaine dernière, où il a un jour de congé dans la semaine. Donc, je peux comprendre qu'il avait des problèmes personnels. Je pense qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Gisèle, elle voulait vraiment qu'il arrête. Lui, il a retapé pour une année de plus et ça a foutu le bordel. Parce qu'il lui avait dit stop, promis, j'arrête. Donc, peut-être que là, il s'est dit, bon, il faut essayer de ménager maman, parce que sinon, maman, elle va se barrer. Bon, après, des mamans, je pense qu'il en retrouvera d'autres. Oui, d'accord, mais il est avec elle depuis... Ça fait un paquet d'années qu'il est avec elle. Il a trois gosses. Enfin, voilà, t'as envie de la garder. Après, pour répondre sur Brady, moi, je pense qu'il ne fait pas l'année de trop, parce qu'il aura le talent cette année pour porter les bucks, en tout cas, ou ne pas faire une année dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Ok, mais ne pas faire une année dégueulasse, c'est quoi ? Non, donc, pour moi, l'année de trop, et encore. Par exemple, Peyton Manning, tout le monde disait que c'était l'année de trop. Et jusqu'à ce qu'il gagne le Super Bowl. Et jusqu'à ce qu'il gagne le Super Bowl, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, sa saison régulière était dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'a pas fait l'année de trop, parce qu'il y a titre derrière, tu vois. D'ailleurs, si je ne me gourde pas... Mais je ne pense pas, enfin, pour terminer mon propos, je ne pense pas que Tom Brady, il fera cette année statistiquement dégueulasse, tu vois. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il fera celle-là. Et du coup, votre... Si je ne me gourde pas, Peyton Manning, en plus, cette année-là, il est blessé au pied très longtemps pendant la saison. Et c'est Brock Osweiler qui... D'ailleurs, petit fun fact, c'est Brock Osweiler qui le remplace, qui fait un Super intérim. Du coup, bon, le GM magique, Bill O'Brien à Houston, lui fait un contrat du turcu. Bon, mais on s'aperçoit que c'est une trompette. Il avait juste l'avantage de faire quelques bons matchs chez les Broncos. Ou peut-être des bons matchs avec le bon staffing aussi. Oui, 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 c'est ça. Comme quoi, les bons matchs, ça ne fait pas une carrière. Du coup, le GM magique à le nez creux... Sam Bradford, bonjour. Nick Foles. Le GM magique à le nez creux, il le signe à Houston. Bon, ben, ils ont fisé 76 millions à la poubelle. C'est un délire. Ah ben, ça, de toute façon... Ça me rappelle 40 millions qu'une équipe donne tous les ans à un QB aussi. Les Raiders. Oui, non, ça... Et du coup, à votre avis, c'est la dernière année de Brady, du coup ? Oui. OK. Là, ça s'arrête vraiment, genre... Et pas de coaching derrière, rien du tout. Ah ben, de toute façon, c'est... Il a signé un contrat avec une grande chaîne de télé. Ah, américaine, déjà. Oui, c'est ça, oui. C'est avec la Fox. Oui, je crois. 375 millions sur 10 ans. Ouais, ouais, il a... Non, il est déjà bien derrière. Ah ben, et puis, de toute façon, c'est pas comme s'il en avait besoin. Oui. Parce qu'en vrai, il va voir Nike, il va voir n'importe quelle marque au monde. Et il leur dit, bon, les gars, il y a moyen de faire un petit contrat. Je pense que tout le monde le signe. Oui. Bon, du coup, pas de saison de trop pour vous, pour Brady. Pour Brady, non. Et Rodgers, par contre ? Bah, Rodgers, je le sens pas en fin de carrière, fin de carrière de cette année. Ouais. Non, mais moi, ça m'énerve, parce que le problème, c'est qu'Alex est un gros suceur de Brady. Donc, pour lui, il n'y a aucun problème. Le mec, il gueule sur tout le monde. C'est la première fois de sa carrière qu'il demande un jour de congé dans la semaine. Tu vois bien qu'il n'est pas dans le truc. Tu vois bien que son équipe, elle est rincée. Et son vrai plus gros problème, c'est Rodgers, qui a 4 ou 5 ans de moins, et qui, de toute façon, a toujours joué avec une équipe rincée, qui est là pour s'amuser. Et puis, c'est tout. Il n'en a plus rien à foutre, Rodgers. Il est juste là pour essayer de voir jusqu'où il peut aller. J'ai pas dit ça, tu me prennes des propos. J'ai jamais dit ça. J'ai juste qu'il n'est pas en fin de carrière, Rodgers. Donc, pour moi, c'est sa dernière saison. Ouais, je suis d'accord, c'est pas sa dernière saison comparée à Brady. Mais par contre, Rodgers, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose et pas des saisons dégueulasses sur les prochaines saisons, tu vois ? Tout dépend de l'effectif qu'il aura autour de lui. Il a signé pour combien de temps chez les Green Bay ? 5 ans. 5 ans. Je ne le vois pas faire 5 ans encore, à Green Bay en tout cas, c'est sûr. Moi, je ne le vois pas faire 5 ans tout court. Ouais, je ne pense pas non plus. Genre 2-3 ans, tu vois. Oui, voilà. Il y a encore 3. Si, si, en comptant cette année. C'est-à-dire qu'il reste 2 ans d'arrière, je pense. Parce qu'en fait, il va faire cette année. L'année prochaine, il va vouloir réessayer encore, tu vois, ce que je veux dire. Ça ne lui suffira pas, ça se trouve. Ouais, mais Green Bay va refiler Rodgers avec son contrat, je ne sais pas. Il va aller à Minnesota. Pour aller où ? Pour aller chez l'école, c'est ça ? Pour aller chez l'école, c'est ça ? Ok. Le truc, surtout que c'est que Green Bay, ils ne vont pas vouloir le trade contre n'importe qui parce qu'ils ont bien vu que Jordan Love... Ça ne suffisait pas. Ah bah, il restera back-up toute sa vie, le pauvre. Voire même, à mon avis, tu as le nouveau Josh Rosen. Donc, Green Bay, c'est pour ça qu'ils l'ont signé 5 ans. C'est pour avoir une valeur à échanger, tu veux ce que dire ? Et je pense que la dernière année, soit il prendra sa retraite. De toute façon, chaque intersaison, si ça ne se passe pas bien, il va menacer de prendre sa retraite. Oui. Ou de partir. C'est un connard. Et puis, un jour ou l'autre, la connerie va le prendre et il va dire, tu sais quoi, je me casse. Mais sur un coup de tête comme ça, tu vois, un jour, il sera tranquillou chez lui. Donc, il y a moyen qu'il ne fasse pas l'année de trop non plus, du coup. Ah non, lui, il a la foutu des gueules. Mais qu'est-ce que c'est l'année de trop pour vous ? C'est quoi une année de trop, en fait ? Drew Brees, par exemple, la dernière, c'est une année de trop ? Ouais, Drew Brees. Moi, je pense que Big Ben aussi, c'est une année de trop. En manga Big Ben, ça s'est vu. En fait, pour vous, c'est pas forcément l'année de trop, c'est pas forcément finir sur un Super Bowl, c'est la bonne année. C'est faire des stats dégueulasses et voir que le mec il les rince, c'est pas. C'est de faire une année où tu vois que t'as plus du tout le niveau. C'est ça le truc. T'as plus du tout le niveau pour porter ta franchise. Pour l'instant, Rodgers, on peut pas lui reprocher de ne plus avoir Nioh. Ah oui, non, c'est clair. Non, oui, c'est clair. Donc, voilà. Big Ben, par contre, manga... Ouais, non, mais ça se voyait. Big Ben, il y avait même deux ans de trop. Ouais, les deux dernières années, c'était pas... Voire dix. Ok. Très bien. Vous voulez rajouter un truc là-dessus ou pas ? Non, c'est bon. Eh ben, merci, Hugues, pour ta question. Pour ta question. Petite question. On va faire une question qui fâche-fâche, on va dire. On va appeler ça comme ça. Alex ? Je suis en train de me péter les couilles. Ah, c'est ciblé, en plus. Ouais, non, c'est ciblé, c'est ciblé. Allez mettre mes étires direct, quoi. Tom Brady... Je suis content parce que je pensais que ça allait tomber que sur moi. Ah, c'est encore sur Tom Brady ? Ouais, Tom Brady revient chez les Patriotes. D'accord ? Tom Brady revient chez les Patriotes. Ce serait génial. Ok. Mais vous ne gagnez plus aucun Super Bowl sur les 15 prochaines années. Est-ce que ça te va ou ça te va pas ? Il peut très bien rester à Tampa, ça meurt. En fait, ce n'est pas des questions qui fâche, c'est des tu préfères. Oui, non, mais il y a les deux, en fait. Tu préfères quoi, tu vois ? Il y a un peu des deux, tu vois. Non, je préfère qu'il reste à Tampa et qu'on regagne un Super Bowl sur les 15 prochaines années, oui, largement. Ok. Parce que pour moi, personnellement, qu'il revient à Tampa, parce que vous ne gagnez pas de Super Bowl sur les 15 prochaines années. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Dans tous les cas... Personnellement, après même. Ok, pas de soucis. Il faut toujours y croire. Non, parce que lui, il va nous dire que s'il revient, tu vois, il va nous faire passer Jacobi Meyers pour Julian Edelman, tu vois. Et Enter Henry pour le Gronk. Ok. Je vous propose de passer une question de Skyline. Skyline. Est-ce que j'ai dit Skyline ? Celle-là, elle... Elles étaient pas mal. Ces questions, franchement, merci Skyline, parce qu'elles étaient vraiment bien. Et d'ailleurs, on te remercie. Enfin, je ne pense pas que tu vas écouter le podcast parce que c'est trop long. Mais c'est elle qui, tu vois, elle est photographe football américain. Si vous voulez aller voir son compte Instagram, c'est skyline-view. Donc, tiré du... Du 8. Ouais, voilà. Tiré du 8. Tiré du 8. View. Elle fait des photos football américains. Elle photographie beaucoup de clubs, surtout en Bretagne, parce qu'elle est de ce côté-là. Donc, vous pouvez aller voir toutes ses photos sur Instagram. Et elle relaye chacune de nos vidéos, des podcasts sur Instagram, tout ça. Donc, elle et Romain Galou, des chroniques du football américain sur YouTube, qui fait des sketchs football américains, en lien surtout, on va dire, c'est pas de la NFL, c'est-à-dire que c'est des sketchs sur le football français, on va dire, ce que tu peux vivre en club réellement, enfin, avec les mecs qui ne viennent plus dès qu'on arrive au mois de novembre, enfin, aux entraînements, en fait, tu sais ce que je veux dire. Voilà. Donc, allez voir Romain Galou, les chroniques du football américain. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une tuerie. Ok. Merci à eux, en tout cas. Bah oui, merci. Du coup, Skyline qui nous demande, pour vous, lequel est le plus con de l'équipe ? À votre avis ? Alors après, je ne sais pas qu'elle est, qu'est-ce qu'elle entend par con ? Est-ce que c'est le con dans le bon sens du terme ou dans le vrai sens du terme ? C'est un con un peu mongolien. On va répondre dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr. L'équipe ? Après, il va encore se fâcher, du coup, mais bon, c'est embêtant. Moi, je dirais que le boss, il est con dans le sens où il se fâche vraiment tout le temps et des fois pour rien. Et ça, ça nous fait rire de ouf. Lui, il s'en plaint beaucoup, en tout cas. Et il s'en plaint énormément. Il nous dit qu'il va faire de la tachycardie, qu'il va faire un AVC. Avant l'émission, tout à l'heure, il nous dit, les gars, je crois que je vais faire un AVC et tout. Et nous, rien que pour ça, on l'avonnait parce qu'on savait qu'il allait réagir. On l'avonnait en lui disant, mais de toute façon, pour faire un AVC, c'est cérébral. Il faut être équipé d'un cerveau. Tu n'en as pas, c'est mort. Et il s'est énervé, du coup. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui me fait dire que c'est toujours très, très drôle. Non, mais moi, je trouve que l'année dernière, ça allait. Il y avait un respect de l'autorité. Là, cette année, j'ai l'impression que ça part en cacahuète dans tous les sens, qu'il y a plus le respect du patron, tu vois. Et là, vraiment, parce qu'en plus, tu dis, je m'en plains. Je m'en plains dernièrement, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Là, mais vraiment, c'est à dire que... Parce qu'en plus, parce que vous, vous voyez que vous n'entendez que l'émission. Donc, ça va. Pour vous, franchement, ça va. Il me pète les couilles, mais ça va. Mais vous n'imaginez pas le messenger. Le messenger qu'on a, donc le groupe, en gros, qu'on a entre nous, c'est n'importe quoi. Moi, j'en ai marre. J'en peux plus. Mais tu cherches en même temps. C'est vrai. Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Il y a des fois, je me dis, t'es quoi, je ne vais pas ouvrir. Et alors, surtout, en ce moment, avec les matchs des Bengals et des Raiders, je peux vous dire que... Dès que je vois Joe Bureau se faire saquer, que j'entends le portable qui fait ting, je me dis, vas-y, n'ouvre pas le message, parce que ça va partir en couille encore. Et ça ne l'oupe pas. À chaque fois, en ce moment, enfin, voilà. Parce que moi, je suis le seul qui ose se mouiller dans l'équipe. Oh, mais n'importe. Si vous écoutez vraiment les podcasts et les émissions, bon, voilà, j'ai dit... D'ici, le mec au Survivor, il choisit les Bills contre les Titans. D'ailleurs, je l'ai gagné. Après, le mec, il se mouille. D'ailleurs, je l'ai gagné. Non, mais tu l'as gagné. Allez, bref. On va pas partir là-dessus. J'ai gagné le Survivor. Personne m'a félicité. Moi, je trouve ça que... C'est honteux. Le mec a triché sur le Survivor. Oh, mais il a triché 20 fois. D'où j'ai triché ? Le mec, il sort des règles d'un coup. Tu sais, d'un coup, le mec, il choisit les Bills contre les Titans. Donc, le seul match qui était à peu près sûr de la semaine. J'ai une rosse. Et il dit... Ah, par contre, en fait, les gars, on choisit pas tous la même équipe. C'est lui qui a dit ça. Non, non, non. C'était toi. La tête de ma mère, c'est Alex qui a dit ça. Nous, on se mouille un peu, tu vois. Faut pas choisir la même équipe, oui. C'est Alex qui l'a dit. C'est les règles, mais bon, ça l'arrangeait bien, du coup. Mais bien sûr. On a fait ça pour le calmer un petit peu. Allez, vous voyez. Nous, on se mouille un peu. Les Bronzes contre les Jets. Les Bengals contre les Cowboys. En plus, je choisis même pas une équipe que t'as choisie. Mais tu vois, moi, la première semaine, j'ai choisi qui ? Seattle. Parce que c'est mon équipe. Et je savais qu'ils allaient gagner. Et puis, le mec n'assume même pas d'être fan des Bengals. Exactement. Je suis pas fan des Bengals. Faut arrêter de me péter les couilles encore avec ça. Après, jeudi, t'en demanderais pas l'avis à Rémi s'il pense que boss c'est le plus con ou pas. Mais Rémi, de toute façon, à partir du moment, il peut me péter les couilles. Il le fait. C'est juste par principe. Et vous aussi, c'est pareil. C'est juste par principe. Mais parce que tu cours dedans. C'est parce que tu marches pas, tu cours. Mais vous me faites chier, j'en ai marre. Vous me faites chier. Ok, bon, boss c'est acté. Boss c'est le plus con de l'équipe. Ok. Eh bien, merci Skyline pour ta question. Il y en a des autres qui arrivent juste derrière. Bon, petite question. Est-ce que vous avez voulu poser une question à l'un d'entre nous ou pas ? Il n'y en a pas d'autres de Skyline ? Si, si, mais là, on passe à la question personnelle. Est-ce que vous avez une petite question que vous voulez poser à l'un d'entre nous ou pas, qui vous est venue comme ça d'un coup ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui a bossé le podcast. Ah bah voilà, pour une fois que je travaille et que c'est pas supportable à une des fels. Pour une fois. Moi, quand c'est pour dire des conneries, t'inquiète. Oui, voilà. Ok, boss. Parce que c'est toi quand même qui détiens la palme pour me péter les couilles. Ces derniers temps, c'est vraiment juste pour me faire chier. D'ailleurs, je me dis qu'en fait, t'en as plus rien à brûler du Messenger, c'est juste qu'il y va pour m'emmerder. Le mec, il pourrait le faire en privé. Non, il le fait sur le groupe Messenger. Des fois, c'est gratuit, c'est vrai. Ok, boss. On va faire un starter, banc ou porteur d'eau. Ok ? Ok. Alors, Josh Rosen. Mais tout le monde répond ou c'est comment ? Non, non, que toi, que toi. Ou après, Alex, tu veux répondre, répond. Donc, Josh Rosen, Lamar Jackson, Black Bortles. Qui est porteur d'eau ? Qui est starter ? Et qui est sur le banc ? Je commence par lequel ? Celui que tu veux, c'est toi qui dis. Je mets... Je suis obligé de mettre Black Bortles en starter. En starter. En starter. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Josh Rosen sur le banc et Lamar Jackson en porteur d'eau. En plus, il court vite, donc il t'amène super vite l'eau. Parce qu'on sait tous que le problème de Black Bortles, pourquoi il a pas gagné de Super Bowl ? Parce qu'il avait soif, bien sûr. Et là, avec Lamar Jackson, t'as vu à la vitesse où il court ? Il lui amène super vite l'eau. Et... Par contre, il faut pas qu'il lui lance la gourde. Ouais, non, il faut pas qu'il lui lance la gourde. Il risque de l'assommer. Ou alors, il risque d'aller dans la tribune à l'averse, tu vois. Ah, la mauvaise foi du boss. Juste pour chier sur la barre. Pas juste, non, mais vraiment, je suis obligé, kiff. Puis en plus, avec les petits crochets qu'il met, il esquive le coach, il écoute pas, tu vois. Bim, il esquive le coach, hop, il va donner l'eau et tout, tu vois. Non, franchement, c'est bien. Alex, pour toi ? Je suis super bon porteur d'eau. Moi, je l'ai laissé faire les vannes, donc tout va bien. Non, non, moi, je prends la marre tous les jours. Tous les jours, starter. Avec Black Bortles sur le banc, ouais. Parce qu'on sait jamais. Mais en plus, Black Bortles, il a déjà été sur le banc. C'est vraiment la preuve. Black Bortles, oui, bah... C'est vraiment la preuve qu'Alex, il connaît rien, on fout de bon. En plus, être fan des Patriotes. C'est un délire. Le mec a toutes les tares. Ok, ok, pas de soucis. Parce qu'en plus, on l'avait dit... Et toi, t'aurais fait quoi, Zedric ? L'intersaison de l'année dernière, pas ce temps-là. Pour la vanne ou pour de vrai ? Non, parce que pour de vrai, on se dit... Non, mais bien sûr. Pour de vrai, on le sait, bien sûr. Pour de vrai, on se dit tout ça, Mark Jackson en tant que starter. Non, moi, j'essaye Josh Rosen, je veux le voir. Moi, je pense qu'on lui a pas donné sa chance. Il y avait au moins neuf équipes qui se sont trompées. Moi, je me tâte, franchement. Non, mais moi, je suis vraiment sérieux. Je le fais un porteur d'eau, mais je déconne pas. C'est pour ça que je te dis qu'il est con. C'est parce qu'il est vraiment sérieux. Il va jusqu'au bout, tu vois. Moi, je pense que je mettais Lamar Jackson, Black Bortles et Josh Rosen. Je sais pas si tu te rappelles, mais pas cette intersaison, mais l'année dernière, donc le commencement de la chaîne. J'avais sorti la stat comme ça. Black Bortles, il avait plus de yards, je crois, à la passe que Lamar. Et il avait un pourcentage, je crois. Je sais plus. Ah non, c'est un passing yard, ouais. Ouais, passing yard, c'est ça. C'est pas Jared Coff. Non, il y avait Black Bortles et un autre tubé claqué. J'ai dit dans l'autre émission que là, l'année dernière, Jared Goff a de meilleurs stats que Lamar. Ah oui. Il a un meilleur passing yard, mais plus de touchdown, moins d'interceptions, tout ça. Alors que tout le monde dit que Jared Goff est nul et que Lamar, il est bon. Celle-là, il faut me l'expliquer quand même. Parce que dans toutes les catégories, Jared Goff, il est devant Lamar. Et l'année dernière, donc dans le tout début de la chaîne, on avait fait la preview avec toi, Cédric. Et ce monsieur avait été diffusé, celle-là. Si, elle a été diffusée. Et on avait dit que Blake Bortles, j'étais allé voir les stats, avait de meilleures stats au passing yard, je crois, je me rappelle plus exactement, que Lamar. Et c'est pareil, on avait dit que la moyenne de yard par match, Joe Flacco avait de meilleures stats avec les Jets que Lamar Jackson. Donc tout le monde suce la bite. Mais quand tu te fais battre au passing yard par Joe Flacco et l'année suivante par Jared Goff, vous pouvez continuer à me dire que c'est un bon cubet. Pour moi, il y a des trucs qui ne vont pas quand même. T'imagines que Blake Bortles, il a fait une finale de conf. C'est ça. Est-ce que Lamar, il a fait une finale de conf ? Non ? Ben voilà, donc à un moment donné... Non mais c'est vrai, Lamar, il a gagné autant de matchs de play-off, je crois, que Doug Prescott. Ah non, mais il a gagné autant de matchs de play-off que Doug Prescott. Donc soi-disant, c'est l'un des plus grands quarterbacks de tous les temps. Oh là là, machin. Un mec, en play-off, il fait Zoubia, il se fait battre au passing yard par Joe Flacco et sur les stats l'année dernière par Jared Goff. Et par les Dolphins. Donc j'ai envie de dire, votre cubet rincé là, je comprends pas. Mais bon, chacun son truc. Mais de toute façon, ça, c'est le genre de truc... Tu le lances sur Lamar, tu fais une émission complète. Non mais ça, c'est le genre de truc, c'est comme les résistants en 40, tu vois. Tu sais, tout le monde disait, oui, que c'est pas bien ce qu'ils font, c'est des terroristes, ils étaient appelés les terroristes et tout ça. Bon, mais à la fin de la guerre, on a vu qu'ils avaient vraiment raison. Bah là, c'est la même chose. Lamar continue à vous branler dessus sur Lamar pendant les deux, trois prochaines années. Moi, dans dix ans, je vais pouvoir vous chier dessus pour l'éternité. En vous disant que ça, je vous l'avais dit depuis le début. Donc, moi, je vous laisse les trois prochaines années qui vous restent. Moi, il me reste l'éternité après pour vous chier dessus, en vous disant que vous étiez trompé, que j'étais le seul qui était dans le bon. Et surtout qu'il a parti en plus Lamar avec les Ravens. Non, parce qu'il a boudé. Parce qu'il a vu le contrat d'Eshan Watson totalement garanti et qu'il veut un contrat totalement garanti pour un QB qui court et qui se fait battre en termes de statistiques par Djerekov. Je suis désolé, mon gars. Les Ravens, ils ne sont pas cons. C'est ça. Parce qu'on dit qu'il n'y a que moi qui le trouve mauvais. Visiblement, le front-of-vide des Ravens, il y a un truc qui se passe. Ils ne disent pas qu'il est mauvais, mais ils ne disent pas qu'il vaut ce qu'il a demandé. Il avait fait une proposition de ouf. De ouf ? De ouf ? 160 millions garantis. En dehors du sujet, mais à votre avis, l'année prochaine, il signe dans quelle équipe, du coup ? Chez les Jaguars ou les Colts. Il va aller chez les Colts. Chez les Ravens, je pense qu'ils restent là-bas. Tu penses ? Oui, je pense qu'ils vont le recevoir. Et là, il va se dire... Il n'aura pas le garantie, donc ce n'est même pas dit. Parce que lui, c'est un débile. Tu l'entends ? Non, c'est un con. Il est comme... Vous le voyez vraiment changer d'équipe à l'inter-saison. Il est aussi con que Kyler Murray, et il va bouder. C'est-à-dire que s'il est là-bas... Il y a une équipe qui va baisser son flûte des Texans, tu vois. C'est ça. Si, ça dépend. Il faut que O'Brien revienne. Non, mais... Il va où ? Merde, le coach des Jets. Merde, j'ai oublié. Adam Gaze. Adam Gaze, il va dans quelle équipe l'année prochaine ? Les gars, j'ai un bon filon, là. Non, mais c'est ça, le truc, c'est... Apparemment, il y a un... Non, mais c'est ça, le truc, c'est quand... La dernière fois que j'étais coach... En plus, c'est un débile. Donc, si vraiment, les Ravens ne lui donnent pas le garantie, le maximum... Et c'est ce qu'ils ne feront pas, à mon avis. Il y a moyen qu'il part. Il partira. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien qu'il aille se faire enculer ailleurs, et puis voilà. Et au moins, je pourrais dire du bien des Ravens. Parce qu'en vrai, j'ai aucun problème à les Ravens, quoi. J'aime bien les Ravens aussi. Ouais, bon, leurs fans, ils m'ont insulté, ils m'ont menacé de mort, d'accord. Mais en soi, l'équipe en elle-même, moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème, elle a marre. Parce que, par exemple, Marc Andrews, lui, je le suis à la guerre, tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, j'ai pas vraiment de problème avec les Ravens. OK. Et ça me ferait bien... Tu vois, j'aimerais bien qu'il aille dans... Quelle équipe je déteste le plus, tu vois ? Je vais te laisser me oublier, je vais chercher quelle équipe... Pour qu'il aille là-bas. Et comme ça, je pourrais taper sur tout le monde. Parce que c'est une question... C'est pas réfléchi, si tu veux, mais c'est une question qui arrive après, si tu veux. D'accord. OK. OK, question de petit Tom the Lord. Oui, alors lui, on l'avait reçu, je crois, dans le podcast, le tout premier podcast, où on avait reçu un fan des Chiefs, bah... Johan. OK. Et du coup, on avait reçu Thomas, il me semble, qui était... Donc, il gère... Alors, je sais pas si c'est une fan base officielle, ou je sais pas quoi. En tout cas, vous pouvez le trouver sur Twitter, si vous voulez, Tom the Lord. Et c'est un fan des Bronze, enfin, vraiment. Ah oui, d'accord. Un fan des Bronze. Bon, je le skip sa question, du coup, vu que c'est un fan des Bronze. Dans ce cas-là, pourquoi on a continué à inviter Rémy ? Bah, c'est le seul qui bosse. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Alors, Tom the Lord nous demande... Les Raiders, on est d'accord, ils finissent quatrième de DIV et pas de PO ? Et pas de Play-Off. Oui, merci, on avait compris. Oui, non, mais je trouve précise pour nos auditeurs. Nous, on l'a tous dit, à un moment donné, sauf le boss, quoi. Non, mais la question est clairement ciblée, parce que, alors, c'est un podcast, c'est pas filmé, tout ça, mais sachez que j'ai regardé boss tout du long. Direct. Avec ces Raiders. Je sais pas, c'est possible qu'il se passe un truc dans la saison. Alors, il faut qu'il se passe un truc là, là, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire qu'il faut commencer maintenant. Il faut se sortir les doigts du cul. Après, c'est que deux défaites, ça peut arriver. Bon, voilà. C'est que deux doigts, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais dire, c'est que techniquement, les Chargers sont à 0-1. C'est ce que je veux dire. Donc, en vrai, ils n'ont qu'un match de retard sur les Chargers. C'est pas, je veux dire... Oui, mais ils ont déjà joué contre les Chargers. Les Chargers ont pris un match contre eux. Il va falloir faire attention. Je dis pas que ça semble bon. Et ça joue contre les Titans, chez les Titans, la semaine prochaine. Quand on a vu les Titans, ce qu'ils ont fait, c'est pas pareil. Les Chargers, ils jouent contre les Jaguars. Les Chiefs, ils jouent contre les Colts. Les Chargers, ils jouent contre les Jaguars sans Herbert. C'est même pas sûr. Après, je te dis pas que ça semble bon pour les Raiders. Je te dis que c'est peut-être un peu trop tôt, quand tu vois l'effectif qu'ils ont, pour se dire... Après, les Broncos jouent contre San Francisco. Donc, bon, pourquoi pas. Non, mais voilà. C'est peut-être un peu trop tôt. Je suis sur deux matchs. Vu l'effectif qu'ils ont, ils ont rien d'effectif. C'est pas que je croyais que t'étais le seul à être mouillé tout à l'heure ? Tu disais ? Ben oui. T'as dit que tout à l'heure, t'étais le seul à être mouillé. Donc, mouille-toi. Donc, à ton avis, quatrième. On te l'a dit que l'effectif, il était rincé. Quatrième, t'as vu les Broncos, comment ils jouent ? Moi, pour moi... Pour moi, non. Si je peux prendre la parole, mais je suis absolument pas d'accord avec toi. L'effectif, il est rincé. Mais tu passes ta vie... Il y a une bonne attaque, d'accord. L'effectif, il est rincé quand même. En fait, moi, ce qui me fait poser la question, et là où t'as pas tort, boss, c'est... Les Broncos. C'est vrai que les Broncos, ils me font un peu plus flipper que les Raiders. Sur les deux premiers matchs. C'est très mal coaché. Ah ouais, mais ça va pas s'améliorer. Qu'est-ce que t'améliores plus facilement ? Le coaching ou le niveau de tes joueurs ? Ou l'effectif ? Le coaching. Donc, qui va se réveiller ? En fait, pour moi, ça va jouer à qui va se réveiller en premier sur les trois prochains weeks. Parce que l'autre, ça va give up. En fait, si sur les cinq prochains weeks, en fait... Oui, c'est ce que tu dis. Ça va give up, mais pour moi... Ah, bon, vas-y, je me mouille. Et j'ai envie de te faire chier. Du coup, pour moi, les Raiders, c'est quatrième de Divi, on va pas se réveiller. C'est juste pour m'emmerder. Mais moi, je te dis que quand même, Devante Adams et tout ça, Renthro, Crosby, Chandler Jones, machin... Renthro, c'est les fumbles. Je suis désolé, sur l'effectif, c'est quand même meilleur que les Broncos. Non ! Bah non, pas sur l'effectif complet. Sur l'effectif complet, c'est les Broncos, ils sont largement supérieurs. Pour moi, non. Mais bon, après, chacun son avis. Mais de toute façon, vous passez votre temps à me péter les couilles. Mais pour moi, les Raiders finiront pas quatrième parce que franchement... On pète les couilles parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Les Broncos, franchement, c'est le désert. Niveau plan de jeu. Enfin, il n'y a rien qui va, mon gars. Mais ils se font même huer et siffler et insulter par leurs propres fans dans le stade. Non, c'était l'entraîneur qui s'est fait siffler. Tout le monde s'est fait siffler. C'est pitoyable, les Broncos. Il faut arrêter les conneries. C'est vrai que quand tu vois les stades de Wilson... On les connaît, c'est dégueulasse. Après, il arrive dans un nouvel environnement. Oui, enfin, un nouvel environnement. Je ne sais pas si... Quand tu regardes les matchs... Est-ce que les Broncos se sont adaptés au final à Wilson ? Ou est-ce que le coach a dit... Ou est-ce que le coach a imposé son plan de jeu ? Oui, quoi ? Je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout adapté en fonction de Wilson. Voilà. Donc, tu vois, l'année dernière, l'être Russell Cook, tu vois... Bon, est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. À voir. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit quatrième de Dive. Non. Après, est-ce qu'ils vont se battre pour une deuxième ? Ça n'a plus du cul en ce moment, les Raiders. Je vois les Chargers sur le dessus. Les Chiefs et les Chargers sont largement au-dessus. Ils ne comprennent pas les deux premières places. Mais quatrième, non. Ça, c'est sûr que non. Moi, ça va jouer à pas beaucoup, je pense. OK. Après, un meilleur troisième, tu peux avoir une place... Après, il faudra voir les matchs entre eux. Parce que ça va donner en confrontation directe. Oui. Parce que si les Broncos, ils les cassent... Oui, mais vu qu'on... Ils se rencontrent quand, les Raiders, les Broncos ? Aucune idée. Je vais regarder. Je vais regarder un autre temps. Oui, du coup, ils se retrouvent en 8-4. Les Broncos, Raiders se retrouvent en 8-4. Donc, ça va être une réponse. On va vite avoir la réponse, c'est clair. Oui, oui. À mon avis, est-ce que ça ne jouerait pas là-dessus ? Est-ce que ça ne va pas se jouer ? En 8-4, c'est-à-dire qu'au pire, ils gagnent leur troisième match. C'est-à-dire qu'ils seront à 1-2. Oui. Si tu le perds, tu es à 1-3. Avec deux défaites dans ta division. Oui. La saison, elle est déjà terminée. Oui, je pense, oui. Mentalement, et après, tu dis... La saison, elle est déjà terminée. Oui, je suis d'accord. Parce qu'au pire, tu fais un taille si tu rattrapes tes deux matchs. Et derrière, eux ont pris de l'avance. Je pense que leur saison, elle est bouclée. Si tu perds contre Denver en week 4, c'est fini. Yes. Et d'ailleurs, en parlant... Parce que le Survivor, on en refait un ou... Oui. Ah oui, OK. OK. On recommence un Survivor. Pour moi, c'était gagné. On va perdre toute la saison. Enfin, non. Oui, c'est ça. Dès qu'en fait, il y en a un qui gagne, il gagne un point, je pense. Oui, c'est ça. Ça marche. OK, pas de souci. OK. Allez, petite question. Est-ce que vous en avez une ? Toujours pas ? Non ? OK, pas de souci. Alex. Starter, banc, porteur d'eau. Vas-y. OK. Tom Brady, Legronk, Amendola. Après, ils ne sont pas sur les mêmes postes. Ah bah oui. Oui, mais on s'en bat les couilles. Qui tu mets en porteur d'eau, qui tu mets sur le banc. Et si je te mets tes trois cubets avec Tom Brady... Putain, t'es vraiment un bâtard, tu fous sur l'affect. Bah oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a les trois cubets avec Tom Brady, bon... Voilà, c'est vite fait. Tom Brady, Josh Rosen ou Black Bortles, son culé. Bon, je ne sais pas. Franchement. Bah, j'adore Daniel Amendola, t'es vraiment un culé. Non, mais par contre, t'aurais pu lui... T'es vraiment un culé. Parce que t'aurais pu lui faire Joe Montana, Tom Brady et, je sais pas, Brett Favre ou j'en sais rien. Bon, alors Starter... 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 Non, là, c'est les trois patries... Moi, je le surkiffe et il le sait, tu vois. Donc, Starter... Ouais, Starter, Daniel Amendola. Ok. Sur le bon Tom Brady et le Gronk qui apporte de l'eau aux meufs de Miami quand il est en vacances. Ouais, en fait, c'est pour qu'il s'églate un peu, c'est ça ? T'es un bâtard d'avoir fait le Gronk là-dedans. Moi, quand je serai grand, je veux être le Gronk. C'est ça, le délire. Non, Daniel Amendola, il était phénoménal. Franchement, il sortait toujours les plaies au bon moment. C'était un mec... Ouais, non, c'était un vrai mec défectif. Ah, je kiffais. Ok. C'est ouf. Ok, mais il a terminé au Lions. Putain. T'imagines que le Gronk, il doit bourrer plus de petits culs à une journée qu'il mettait de tâche d'âme chez les Patriotes à une saison ? Je sens des fouilles. Jalousie, là, non ? Ah, totalement. Totalement. Parce que le Gronk, lui, il peut la niquer. Aria Hutchinson, moi... Toi, elle te répond même pas. Bah, tu peux, mais bon, il va falloir du GHB, un foulard, un camion et deux-trois potes. Bah, des Sean Watson, du coup. C'est ça. Je suis sûr qu'il me suivrait, hein. Et en plus, il a le pognon pour le matos, quoi. T'imagines. J'ai fait des massages. N'hésitez pas aussi à répondre en commentaire à ces questions, si ça peut vous faire plaisir. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que le podcast, même sur YouTube, qui n'est pas la plateforme faite pour écouter le podcast, non, c'est Spotify, tout ça, machin. Mais sur YouTube, on est à... Sur le dernier podcast, on est à 110 écoutes, je crois. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas le Pérou. Après, il faut prendre le ratio par rapport à notre chaîne. Mais pour un podcast, sachant que cumuler avec les écoutes sur toutes les plateformes, donc on est disponible sur Google Podcast, Apple, Spotify, tout ça, machin, fin, voilà. Deezer et tout. Je crois qu'en tout, on est déjà à 300 écoutes, alors que normalement, c'est ce qu'on faisait avec un podcast au bout d'un mois. Là, on y est en moins d'une semaine, parce qu'il est sorti samedi matin. Et là, on est mercredi. Donc, en moins d'une semaine, il fait... Il y a un format qui plaît aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Et d'ailleurs, on vous remercie pour tous les commentaires sur les vidéos. Mettez des likes si vous écoutez sur YouTube, tout ça, machin, parce que je pense pas que sur les autres plateformes, vous pouvez. Mais bon, les commentaires sur le podcast, tout ça, il y en a de plus en plus sur Twitter. C'est sur Spotify, tu peux mettre des petits... Il y a un cœur, je crois. Ah d'accord. Je sais pas si c'est enregistrant favori. Non, c'est peut-être pas un like. Je crois que c'est enregistrant tes favoris. En tout cas, voilà, il y a plus de commentaires, plus de likes. Donc, n'hésitez pas à en mettre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous écoutez sur les plateformes, dites-vous bien que l'essentiel de notre travail se trouve sur YouTube. Donc, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà, c'est le Couch Corner Club. Et puis, voilà. Yes. T'imagines, tu m'aurais demandé de choisir entre Edelman, Amendola et Dion Brunch. Je me serais arraché les chutes. J'aurais pas répondu. Joker. En céphalogramme plein. Et tu mets pas Moss, le mec bug. Et tu mets pas Moss ? Deux. Non. Non. Il y a l'affect. Non, Moss, il a fait une énorme saison chez nous, bravo. Tu mets pas autre chose, Sincon ? Non. Non, Dion Brunch, il était ouf. Edelman pour la vie. Et Amendola, chouchou. Allez, petite question de Alexandre66. Lui, c'est un fan des cow-boys et c'est un fidèle de l'émission. Je m'en suis du texte, il y a un fan des cow-boys, j'ai vu une question qu'il nous a posée. C'est un fidèle de l'émission, donc on te remercie. Merci à toi. Qu'est-ce que vous feriez si une équipe imprévisible gagne le Super Bowl comme gage ? Bah, rien. Une équipe imprévisible. Ouais, genre, là, en fait, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, vas-y, vous savez quoi, on choisit tous les trois une équipe et on choisit un gage et on dit si cette équipe-là gagne le Super Bowl. On achète le maillot direct. On achète le maillot de cette équipe ? Ouais. Vas-y. Moi, je choisis les bills. Non, mais... Ah bah... Parce que tu veux acheter le maillot ? Une équipe imprévisible. Une équipe imprévisible, mais pas non plus genre Atlanta, tu vois. On sait très bien qu'Atlanta, c'est mort. On sait très bien que les Raiders, c'est mort. Donc, attends, on doit choisir une équipe... Oui, mais c'est... Imprévisible, mais pas trop, genre, imaginons... Attends, non, mais là, ok, non, mais attends. Donc, on doit acheter, on doit décider d'une équipe imprévisible. Chacun tous les trois. Et si elle gagne le Super Bowl, on achète le maillot. Tous les trois. Non, celui qui a choisi cette équipe. Bah, ouais. Tu vois, genre, je choisis une, je choisis une, je choisis une... Non, mais le but, c'est de choisir pour les autres. Parce que sinon... Bah oui. Ah, moi, je choisis une équipe pour... Bah, ouais, sinon, c'est parce que moi, tu sais, les Ravens, enfin, voilà, quoi, tu vois. Si les Ravens gagnent le Super Bowl, boss, t'achètes le maillot de la marque. Tu sais que, mais non, il y a même pire que ça, comme gars, j'avais dit dans une précédente émission... Ah oui, 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 il se fait tatouer la marque. Si, sur lui, j'ai dit que je me suis fait... Non, non, non. Si il gagne le Super Bowl, je me... Mais je te promets, hein. Il l'a dit, il l'a dit. Je me fais tatouer le visage de la marque sur le cul, mais je prends pas de risque, mon gars. Ok, donc boss, si les Ravens gagnent le Super Bowl, tu te fais tatouer sur le Huck. La marque Jackson. La marque Jackson. Ah ouais, mais je prends pas de risque. Ok, vas-y. Pour la marque, forever. Avec une bague de champions au niveau du cul. Ah, mais je m'inquiète pas. Même la marque tout le monde, si tu veux. Alex, si les Dolphins gagnent le Super Bowl... Oh, le putain de vatard. Non, les Jets ou les Dolphins ? Non, les Dolphins, ça arrivera jamais, les gars. Si les Dolphins gagnent le Super Bowl, t'achètes le maillot de Toua. Ou est-ce qu'ils se trouvent pas tatouer le visage de Toua sur le cul ? Non, les tatouages, j'en ai trop. J'en ai trop les tatouages, c'est non. Le numéro de Toua. Non, 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 non. Le numéro sur le cul en petit, je suis désolé. Non, et puis je pense déjà au tatoueur qui va devoir tatouer le pauvre, tu vois, il va devoir tatouer sur ton cul. Le maillot des Dolphins ? Le maillot des Dolphins. Les maillots de Toua. Non, pas de Toua, quelqu'un de l'autre. Je suis désolé, le numéro de Toua sur le cul en petit. Non, ouais, parce que Jessica, c'est trop lentille. Il faut se mouiller, il peut se faire tatouer le numéro sur un cul. Mais non, c'est marrant. J'ai déjà trop de tatouages, c'est marrant. Bah justement, sur le cul. Pas une connerie. Bon, pense à sa femme. Sa femme quand même mettra la ceinture. Le maillot des Dolphins, je suis ok, vous choisissez lequel. Non, prends de Toua. Vas-y, ok. Vas-y. Ah non, pas là. Ah si, si, si. Moi, je me fais tatouer le cul. D'accord, vas-y. Ok, pour Rémi ? Pour Rémi ? Alors, attends, il y a qui dans sa dive qui serait vénère ? Les Ravens. Non, mais sans aller dans la dive. Ah ouais, si. Ah si, 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 les Bengals. Non, mais moi, j'ai déjà le gage. Les Bengals, ils n'iront pas. Ils s'achètent un maillot de becker. Et alors, par contre, non, mais oui. Oh oui, un maillot de becker. Oh oui. Si les Panthers. Oui, non, mais par contre. Si les Panthers vont en play-off. Non, mais attends, je vais rajouter un truc. Je vais rajouter un truc dans le truc. Vas-y. Il doit faire l'émission. C'est-à-dire qu'Alex. Ah bah bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, toute la saison. Chaque saison, il met le maillot. Ok, vas-y. Et chaque saison, il mettra chaque émission le maillot de becker. Ok, je t'ai d'accord. Oh le bâtard. J'ai mis du coup un maillot de becker-meyfield. Vas-y. Si. Si. Si becker-meyfield va en play-off. Ok. Ouais, mais on ne les prend pas de risques. Ah, les Panthers, on ne sait jamais. Il y a moyen. Et pour moi, du coup ? Toi, ça va être un maillot des Niners, toi. Très laine, ça qui est Niners. En même temps, qu'est-ce qu'il a la foule ? Il ne vient jamais dans les émissions. Il ne mettra jamais son maillot, et puis c'est réglé. Il y a moyen qu'ils aillent au play-off. C'est Panthers ? Non. Si, si, si. Les Sens, c'est son meilleur. Ok, donc si les Forty Liners gagnent le Super Bowl, si les Niners gagnent le Super Bowl, tu s'achètes un maillot de Trey Lens. Trey Lens, sympa. Il y avait pire. Ça va. Il y avait pire, il n'y avait pas beaucoup pire. Vous êtes menti. Surtout qu'en plus, le maillot des Niners, il t'a un peu de thunes. Le rétro, là. Franchement, moi, je me tâte à me l'acheter pour moi-même. Ah oui, moi, je te le donnerai. Avec qui ? Non, mais pas Trey Lens. Ah, j'ai commandé. Non, mais pas Trey Lens. J'ai fait l'émission de jeudi avec la casquette des Niners. Pas avec Trey Lens, mais Kittel ou Dibault Samuel. Non, non, Trey Lens, Trey Lens. Non, mais oui. C'est le QB. C'est ton maillot l'année d'après, déjà. Il est mort. Il ne sert à rien. Tu me fascines. Arrête de me couper la parole. Laisse-moi finir. Parce que du coup, ce n'est pas ça du tout que je disais. Je disais moi, pour moi, Kittel ou Dibault Samuel, sur le maillot rétro. Je crois qu'ils ne l'ont pas encore mis cette saison, mais il l'avait mis la saison dernière. Je le trouve vraiment magnifique, le rétro de San Francisco. Donc, moi, je me suis tâté à me l'acheter. Après, le but, ce n'est pas de lui trouver un truc stylé. Ah oui, non. Ah non, mais on va lui trouver la version la plus moche du maillot de Niners pour Cédric. En blanc, dégasse. Mais là, je te parlais pour moi. Toi, tu n'arrives déjà même pas à acheter un maillot de Joe Burrow. Non, non, mais je ne peux pas. Et puis, il est moche. Je suis désolé, les Bengals. Oh non, en noir, là. Ils sont stylés. En noir, il est stylé. Les trucs orange, là, sur les épaules. Et puis, par contre... Il est difficile. Et puis, c'est le logo le plus moche de toute la NFL, pour moi. Le B bizarre, là. Oh non. Ah si, il est dégueu. Oh, les bronzes. Non, non, non. Non, parce que tu as les rayures. Tu as les rayures stylées. Ouais, les bronzes, c'est nul, c'est un casque. Dégueu. Oh, les bronzes, c'est dégueu. Ouais, mais justement, ils représentent les bronzes. C'est claqué au sol. Le chien, les bronzes, c'est éclaté. C'est claqué au sol. Ah, pour moi, c'est... Eh, tiens, regarde, question. C'est quoi le logo le plus éclaté que vous... Les Bengals, les Bengals. Mais n'importe quoi. Les Bengals. Dégueulasse, mon gars. Le B, là. En plus, quand tu as un tigre comme truc, tu pourrais faire un truc stylé avec un tigre. Ah bah non, ils te font un vieux B dégueulasse, mon gars. Orange et noir, il est moche. Non, moi, je trouve que justement, l'orange et noir, il est pas mal. Vas-y, le plus éclaté. Eh, l'étoile de Dallas, elle est éclatée, quand même. Oh, ça va, ça va. San Francisco, ils sont pas fait chier la bite. De ? San Francisco. San Francisco. Ah, avec le SF. Ouais, tu vois. Il est stylé, j'aime bien. Non, mais oui. Non, les Browns, c'est les Browns, ça. Bah, moi, j'aime bien le casque. Moi, il représente réellement le football américain. Le C de Chicago, il est nul aussi. Si, moi, j'aime bien le C. Hein ? J'aime bien les lettres. Ouais, c'est parce que tu vois. Mais tu vois, comparé au G de Green Bay Packers, tu vois, je préfère parce que tu vois, tu sens qu'il commence à vieillir, le G des Green Bay, tu vois. Alors que le C de Chicago, il y a un truc, tu vois. Ouais, mais le G, il est mythique. C'est-à-dire que c'est le même pour Georgia, c'est le même pour... Ouais, c'est vrai, c'est le même pour Georgia, ça tue quand même. Il est mythique. Et puis, ouais. Non, mais pour moi, le plus beau, par contre, c'est les Broncos. Pour moi, c'est le plus stylé. Avec Tampa. La tête de cheval, là ? Ouais, elle est stylée de dingue. Les couleurs sont belles. T'as vraiment des goûts de nez. C'est incroyable. Pour moi, les deux plus beaux, c'est les Broncos et Tampa. Tampa, il est stylé. Tampa, il est pas mal. Il est stylé, ouais. Ça va me faire mal au cul, mais celui des Dolphins, il est pas mal. Ouais, 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 je suis d'accord. Après, le Flying... Les Jax aussi. Le Flying Elvis, des Pats, quand même. Moi, le... Non, mais tu fais chier avec tes Patriotes, mon gars. Il est stylé quand même, tu peux avouer qu'il est stylé. Non, il est dégueu. Non, non, il est dégueu. Non, il est dégueu. Les Dolphins, par contre, moi, j'adore les couleurs, mais le logo moyen. Oh, le Dolphins. Par contre, j'aime bien la Waddle, là. Quand il met les touches dans la... Ça commence à... Ouais, franchement, il s'est bien trouvé. Ouais, franchement, bravo. C'est du Penguin. Ouais, de ouf, ouais. Bravo, bravo. OK, petite question pour toi, boss. Ouais. Arrêtez de souffler dans les micros, les gars. Trouveras-tu un jour un joueur que tu aimes sans faire la girouette ? Ah, mais c'est toi qui l'a inventé, celle-là. Mais je fais pas la girouette. J'aime toujours Burrow, j'aime toujours Rogers, c'est tout. Pour l'instant. Bah non. Après, quand Rogers, il arrêtera, oui, d'accord. Mais Burrow, non. Et les anciens ? À moins que Burrow, vraiment, tu vois, il fasse que de la merde pendant... Oui, donc j'ai soigné. Deux, trois prochaines années. Bah, s'il ne fait que de la merde. Mais non, mais quand t'aimes un joueur, c'est comme quand t'aimes une équipe. Quand elle est claquée au sol, elle est claquée au sol. Et quand t'aimes un joueur, tu l'aimes quand il fait de la merde. Non, non, non. Là, ça a jamais été le meilleur receveur de tous les temps. Mais après, chacun aime ce qu'il a envie. Moi, j'ai... Oui, mais chacun fait la girouette. Il faut l'aimer même s'il est l'une. Laisse-moi finir. Bah non, 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 non. Bah si, donc c'est une girouette. Bah, mais c'est pas une question de girouette. Moi, je suis pas américain. Je l'ai dit 50 000 fois. Moi, c'est le stade toulousain à la vie à la mort. Ils peuvent descendre en fédéral une. Je supporterais toujours le stade toulousain. Rien à foutre. C'est le stade toulousain. Là, qu'il soit nul ou bon, c'est à la vie à la mort. Parce que je suis né à Toulouse. Parce que j'ai joué au rugby toute ma vie. Mais t'es l'exception qui confirme la règle. Si tu demandes à tous nos auditeurs et à tous nos joueurs, ils ont forcément eu. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, j'ai Stephen Curry en NBA. Et en football américain, Joe Burrow et Aaron Rodgers. Stephen Curry, tu as fait... Stephen Curry, pendant... Oh bah là, il peut être mauvais, on s'en fout. Tout ce qu'il a fait dans sa carrière... C'est là où je voulais en venir, en fait. Tu vois, justement, en fait, c'est le côté où Stephen Curry, il fait pendant 6 ans, il est bon, il est monstrueux. Et ensuite, pendant 4 ans, il fait de la merde. Du coup, tu dis, vas-y, nique sa mère, Stephen Curry. Non, mais là, non. Non, mais là, ça marche pas. Parce qu'il m'a tellement fait vibrer. Voilà, c'est ça. Il m'a tellement... Mais à quel moment, il faut qu'un mec te fasse vibrer ? Non, mais quand Burrow ou Rodgers auront fait... Et Rodgers, ça pue du cul. Auront fait autant que Stephen Curry, ce qui m'a fait vibrer avec les Warriors. Là, d'accord. OK. Mais le truc, c'est que si un joueur me fait vibrer autant que Stephen Curry m'a fait vibrer... C'est pour ça que là, Stephen Curry, franchement, il peut être mauvais pour les années qui lui restent de sa carrière. Franchement, je m'en fous. Parce qu'il a été exceptionnel. Parce qu'il m'a... Mais vraiment, les titres, tout ça. Et même au-delà des titres. C'est-à-dire que Stephen Curry... Même les Warriors, l'année... Franchement, la seule équipe que j'aime qui n'est pas le statut de l'année, c'est les Warriors. Parce que... Mais c'est un tout chez les Warriors. C'est-à-dire que... Parce que chez les Warriors, il n'y a pas que Stephen Curry que j'aime. J'adore Clay Thompson. J'adore Draymond Green. Donc forcément, il y a un truc avec cette équipe. Le coach... Bon, je n'ai pas forcément d'affinité à le coach, mais il a fait du bon taf à cette équipe et tout ça. Donc les Warriors, c'est... Franchement... Mais c'est pareil, je ne suis pas fan des Warriors en tant que tel. C'est-à-dire que les Warriors, dès que Draymond Green, Stephen Curry et Clay Thompson arrêteront de jouer, j'arrêterai d'être fan des Warriors. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui me font vibrer. Je ne suis pas attaché à une équipe en particulier ou autre. J'ai un maillot de Stephen Curry, par exemple. Mais parce que, vraiment, il m'a fait vibrer tout ça, machin. Donc si Boreau me fait la même chose, oui, je serais fan de Boreau. Même si, après, je ne sais pas, moi, les 3-4 dernières années de sa carrière, il est nul. Je m'en fous, tu vois. Ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Parce qu'il y a un truc... C'est pareil, Aaron Rodgers, je l'adore. Mais en soi, si j'y réfléchis, vraiment, il n'y a pas tellement de trucs... Moi, ce que j'aime bien chez Aaron Rodgers, c'est que... Alors déjà, il est bon, mais il ne m'a pas fait vibrer, comme Stephen Curry ou autre. Mais c'est juste qu'il est bon, Aaron Rodgers. J'ai l'impression qu'il a le même caractère que moi. C'est un connard. Déjà qu'il ne fait pas vibrer ses receveurs. Et ça me fait riche, tu vois. Mais voilà, après, je comprends bien qu'il y ait des gens qui me disent « Ah, tu n'as pas le droit d'être fan de foot juin si de ne pas être fan d'une équipe. » On a dit « Tu n'as pas le droit. » On a dit qu'on ne comprend pas. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est unique de ne pas être fan d'une équipe. Moi, je suis comme je t'ai dit... Nous, autant, on aime bien des joueurs. On aime bien des joueurs. On aime bien des équipes à un moment donné. C'est ce qui nous a fait kiffer le foutu S. C'est à travers une franchise. C'est pour ça que moi, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il a envie. Et chacun... Enfin, voilà, tu vois. C'est Edric qui a changé d'équipe cette intersaison. Non, non. J'ai dit que j'attendais de voir. J'ai vu. Non, si Atal, c'est bien. Le mec attendait de voir, savoir si je suis une gérouette ou pas. Non, t'as un temps de oui qu'on verra. Donc voilà, c'est pas que c'est une gérouette. On s'inspire généralement de ses patrons, tu vois. Donc je me dis boss, c'est une gérouette. Non, mais moi, je ne suis pas une gérouette. Moi, j'aime Boro. Tu sais quoi ? Moi, je te propose de faire un truc. Vu que tu as fait appel aux spectateurs, aux viewers pour savoir si tu devais rester dans le Survivor ou pas, d'accord ? Et bien moi, je propose qu'on fasse un vote. Est-ce qu'à votre avis, boss est une gérouette ou non ? Répondez-nous en commentaire. Si vous voulez, mais moi, je ne suis pas... On laissera les gens choisir. Oui, mais moi, je suis fan de personne. On est en démocratie. Il laisse le peuple voter. D'accord, mais moi, je suis fan de personne. Voter. Je suis fan de personne, je suis fan des meilleurs. Non, mais je... Il faut savoir, je croyais que Boro, il n'était pas bon. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. Il a dit que son équipe était un... Il n'a jamais gagné un Super Bowl. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que... Après, moi, je ne juge personne. Chacun a envie d'aimer l'équipe qu'il a envie d'aimer. Ah, mais nous non plus. Alors, laissez-moi tranquille, tu vois. Moi, je t'ai posé une question. La question, tu lui réponds par oui ou par non. Est-ce que je t'ai jugé sur le fait que tu étais une gérouette ? Oui, oui. Non. Si, tu me pètes les couilles en permanence. Et tu me traites de gérouette, du coup. Mais est-ce que c'est une insulte d'être une gérouette ? Non. Changer la vie comme une chemise. Ouais, voilà. Exactement. Mais c'est un constat, en fait. Mais ce n'est pas un constat. Je suis fan de Boro toujours. À quel moment je t'ai dit, les yeux dans les yeux, être une gérouette, c'est naze ? À quel moment j'ai été une gérouette ? Est-ce que je ne dis pas, depuis le début de la création de la chaîne, que je suis fan de Rogers ? Et est-ce que, depuis même la création de la chaîne, je ne dis pas que je suis fan de Boro ? Est-ce que... Non, mais attends, juste, répondez à ça. Est-ce que je n'ai pas dit... Oui, mais on se connaît avant la création de la chaîne, et avant la création de la chaîne, tu ne disais pas ça. Je n'ai jamais dit Boro ? Non. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'accord. Ok, tu es fan de Boro, tu es fan de Rogers. Mais si dans trois ans, tu te rends compte que Boro, il est éclaté ? Tu ne fais pas la carrière que tu voulais t'arrêter. Ah oui, bien sûr. Donc, ça, c'est être une gérouette. Mais ce n'est pas être une gérouette. C'est la définition même. En fait, tu es fan que de ceux qui sont bons. Mais ce n'est même pas que je suis fan de tel joueur ou tel joueur. C'est que le joueur me fait vibrer quand je le regarde jouer. S'il ne me fait plus vibrer, je m'embrun. Il m'en touche juste de faire bouger l'autre. Non, mais c'est ce que je voulais savoir. Parce que dans ce cas-là, quand tu sors avec une gonzesse, ça se passe bien, tu passes dix ans avec elle. Elle te fait vibrer. Tu l'aimes. Elle te fait vibrer. Mais si le joueur ne te fait plus vibrer, bon, mais tu te sépares, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu as passé dix ans de ta vie avec une personne. Oui, mais d'accord. Mais si tu te remets en couple derrière, tu n'es plus amoureux. Il y aura toujours quelque chose. Non, mais un tout petit truc. Mais tu ne peux pas dire que tu l'aimes toujours, l'ex. Parce que sinon, j'en connais une qui va gueuler la suivante. De quoi tu parles jusqu'au moment-là ? Là, par exemple, toi, tu as eu ta femme. Bon, encore, toi, tu as un gosse. Mais imagine que tu n'as pas de gosse avec ta femme. Là, tu l'aimes, ta femme. Mais le joueur, peut-être dans dix ans, elle te fait plus vibrer, ta femme. Donc, tu te sépares. Ben, peut-être pas, je ne sais pas. Non, mais regarde. Tu as partagé dix ans de ta vie avec Kenka. D'accord, mais on connaît tous des gens. Regarde, mes parents, ils se sont séparés. Ils se détestent. En même temps, ils font ce qu'ils ont fait. Non, mais va te faire enculer. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ils se détestent. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, tu n'es plus... Quand il n'y a plus le truc, je ne vois pas où est le problème. Si Baron ne me fait plus vibrer, il ne fait plus vibrer. À part s'il m'a fait vibrer pendant des années, comme Stephen Curry, là, d'accord. Là, Stephen Curry m'a fait vibrer pendant des années. Si là, il passe le restant de sa carrière à être mauvais, je le soutiendrai quand même. Il ne me fera plus vibrer, certes, mais il m'a tellement fait vibrer que, d'accord, là, Dioboro, il n'a même pas gagné. C'est tellement étrange. Je te l'ai entendu dire, il y a des mecs qui me font vibrer depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Les Patriotes t'ont fait vibrer. Brady t'a fait vibrer. Donc, je suis désolé. Enfin, ça revient au même. Enfin, voilà. Bref, on passe à une question suivante parce que là, c'est un peu long. Qu'est-ce qu'on peut faire comme question ? Question des viewers. Ouais, question des viewers. Bah tiens, Raphaël RQT qui nous dit, Brady sans le Gronk, va-t-il faire une saison moyenne ? Bah, ça joue. D'ailleurs, c'est pas forcément sans le Gronk. C'est Brady sans personne autour. Déjà, c'est pas officiel. Et pourquoi il n'est pas entouré cette année ? D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, et qui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission jeudi et qui ne sont pas au fait de l'actualité, ils ont signé Cole Bizley pour l'aider. Bah, oui, sans le Gronk, c'est pour ça aussi qu'il a fait revenir la saison dernière. Ah oui. Et justement, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué sans le Gronk. Là, il aimerait bien l'avoir. Là, il aimerait bien l'avoir. Il a plus à jouer de sauvetage un petit peu. En ce moment, il aimerait bien l'avoir, je pense. D'ailleurs, franchement, je ne tomberais pas sur le cul si on apprend dans deux ans ou enfin, voilà, que là, il l'a rappelé. Il lui a dit... T'es sûr que... T'es sûr que... T'es sûr que... Parce que là, en ce moment... C'est là, tu fais milliard d'ins cette année. Peut-être que son jour de repos, c'était ça, il est allé sur les plages de Miami. Un petit peu comme dans les films, tu vois, où t'as le Gronk, il est tout seul sur la plage et au loin, tu vois Brady, Karim, c'est qu'il marche. Tous les mercredis, il va le chercher à Miami. C'est pour ça qu'il a demandé les jours de conduite. Tous les mercredis, il va le chercher le Gronk et on essaie de le convaincre. Non, mais vraiment, franchement, je tomberais pas sur le cul si on apprend qu'il l'a appelé. J'ai dit, vraiment, s'il te plaît, c'est ma dernière... Parce que là, la soupape de sécurité, elle est plus là. Ouais, c'est ça. Et ça se voit, ça se voit clairement. C'est qui après le tight end, c'est Cameron Bright ? Ouais. Après, il est pas dégueulasse, mais c'est pas le Gronk. Après, sur le prochain match, tu vois... Et puis l'entente, l'entente, tu... C'est pas ouf. La connexion, le... Ouais, bien sûr. Peut-être que ça va beaucoup jouer en play-off aussi et du coup, attention, Tampa, en NFC, du coup, il y a des... S'ils vont en play-off ? S'ils vont... Oh, ils iront en play-off. L'entente vision, elle est claquée au sol, quoi. Le Gronk, l'année où il y a le Super Bowl... Mais justement, en play-off, il y a risque de perdre très rapidement et du coup, il y a des places en NFC où... Ah, ça va être très sympa. L'année où il gagne le Super Bowl, Tampa, là, le Gronk fait pas une saison extraordinaire. Mais en play-off, avec fournettes, fournettes, pareil. En fait, les vétérans en play-off sont arrivés, ils ont roulé, merci à avoir des bisous, tu vois. D'ailleurs, si le Gronk fait, il met deux touchdowns au Super Bowl. Ouais, le Gronk, ouais, ouais. C'est ça. Il y en a dans les grands moments. Parce que c'est vrai que toute la saison, il n'était pas ouf. Dont un ou deux, grâce au... Ouais, l'arbitrage. Oui, oui, voilà. Le titre, de toute façon, vient à l'arbitrage. Merci, Gisèle. Ok, autre question. Quelle équipe vous détestez le plus ? Les Jets. Les Jets. Les Jets ! D'ailleurs, là, je vais m'enculer pour le son. Mais pourquoi les Jets ? D'ailleurs, juste, je viens de me rendre compte, parce qu'on l'oublie totalement, mais je suis fan de... Enfin, il y a un maillot dans le décor de Rogers, parce que c'est moi le patron. Il faudrait que j'en achète un de bureau. Et pourquoi il y a un X en LED derrière toi ? Ça, il faut demander à Alex. Ça, il faut demander à Alex. Alex, pourquoi ? Parce que pour toutes les fois où les Patriots ont cassé le cul des Jets, c'est classé X. Enfin, là, c'est ce que les Dolphins vont vous mettre pendant les dix prochaines années. Non, les Jets, c'est facile. Du coup, c'est facile parce que c'est un adversaire de division. Mais après, je ne suis pas fan de Dallas. Je n'aime pas trop Dallas. Après, il n'y a pas de franchise que je déteste. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Là, c'était la réponse facile, en vrai, de dire les Jets. Voilà, quoi. Mais il n'y a pas de franchise que je déteste. Donc voilà, il y a des franchises que j'aime bien regarder. Il y a des franchises que j'aime bien suivre. Tu sais, en dehors des Patriots, j'aime bien les Saints. J'aime bien regarder les Vikings. Voilà, j'aime bien regarder Philadelphie. Il y a des franchises que j'aime bien suivre. Mais il n'y en a pas que je déteste, vraiment. Et toi, boss ? Pareil. Il n'y a pas de franchise que je déteste. Certains vont dire que t'aimes moins. Toi, t'aimes bien les franchises qui sont fortes, quoi. J'aime pas les franchises qui sont fortes et j'aime pas les... T'aimes bien les quarterback qui sont forts. putain il me casse les couilles il me se plaît il n'y a pas d'équipe qui me fait vibrer en bien ni en mal il n'y a pas d'équipe quand tu regardes tu vas vas-y casser les couilles en ce moment les Ravens parce qu'il y a la marre mais en vrai c'est pas les Ravens donc non il n'y a pas de franchise que je déteste je déteste personne voire même j'aurais tendance à aimer les franchises qui galèrent genre les Texans en ce moment je trouve que il y a un truc les franchises qui galèrent mais qui ont envie genre les Lions vraiment les Lions c'est un plaisir parce que les mecs ils galèrent depuis longtemps ils sont là cette saison David Smith il fait du taf il y a un truc t'aimes bien les losers magnifiques après tu vois par exemple il y a les Giants qui galèrent mais Daniel Jones je peux pas il est trop nul et puis les Giants je sais pas il y a un truc qui me crasse les couilles les mecs qui se voient un peu comme les commis non mais c'est vrai leur commu en fait c'est la commu généralement qui est insupportable qui te fait détester un peu une équipe en fait parce que l'équipe en soi on s'en bat les couilles tu vois comme tu le dis tout à l'heure on aime une équipe parce qu'elle nous a fait vibrer et on n'est pas américain du coup il n'y a pas ce clivage en mode tu vois Marseille Paris bah ça les américains peuvent pas connaître donc nous même principe tu vois le si parce qu'ils ont cette rivalité là à l'université oui mais nous on peut pas le connaître non mais ce que je veux dire c'est que nous en tant que français on peut pas connaître cette rivalité là américaine donc il y a peut-être ça par contre les commus qui cachent les couilles ils s'en le voient tu vois genre les cowboys quand t'es sur les commentaires à NFL tu sais ils postent un truc tu regardes les commentaires les cowboys qui sont là ils ont gagné la semaine dernière ça y est les mecs ils disent ouais rendez-vous au Super Bowl et tout non mais cousin calme toi un peu c'est clair les fans des Ravens là qui sont là tire l'arigot vous allez voir la Marge Jackson la Marge Jackson il fait un bon match ça y est hop 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 tu les entends partout après une commus généralement elle est pas objective ah oui tu vois ce que je veux dire il y en a qui sont il y en a ça va il y en a c'est des forceurs ils sont abusés tu vois après si je devais moi répondre à la question les Patriots quand même qui me font mal au coeur parce que parce que non non pas la Marge c'est vrai que le Super Bowl qu'on avait regardé en sens c'est vrai qu'il était dingue à la fois c'est un de mes meilleurs souvenirs liés au foot US et même un de mes souvenirs genre il était souvenir là il est trop bien genre ce match qu'on regarde parce que c'était un des premiers Super Bowl le 28-3 chez Morgan ouais il était dingue le 28-3 et ce souvenir là parce que c'est un des premiers Super Bowl où je connaissais vraiment la NFL et où bah on regardait ensemble tu vois et du coup c'est le seul que t'as vu en connaissant la NFL exactement et j'ai trop de souvenirs tu sais genre ta femme qui se lève en pleine nuit ouais fermez vos gueules et tout tu vois la fin où toi t'étais là en mode c'est bon tranquille et là Russell Wilson qui en 30 secondes met un touchdown tu vois il y a trop la remontada l'effet du match c'était dingue ce match c'était vraiment officime et c'est un des plus beaux matchs qu'on ait vu ouais franchement clairement et même en même temps je me dis putain bande d'enculé de patriotes tu vois et parce que parce que j'aime pas les pattes parce qu'à cause de ça ouais voilà parce qu'il y a le côté triche aussi et parce qu'on aime les détester les meilleurs aussi tu vois mais sinon oui effectivement il n'y a pas de à part à cause des commus mais sinon non ouais non c'est ça il n'y a pas de on peut pas on n'est pas américain on peut pas détester c'est ça mais détester c'est dur mais détester c'est dur en fait je suis d'accord ok la petite question pour toi Alex si tu devais vendre ta femme ou un de tes deux enfants pour que Tom Brady devienne ton boss ton best friend forever ça serait lequel des trois je vendrais jamais mes enfants ta question elle est tellement chelou t'as remarqué qu'il a pas dit il m'aimerait pas ma femme oui oui donc c'est ta femme du coup non attends j'ai pas en fait en fait le début de la question elle m'a trop blasé c'est que j'ai pas écouté la fin c'est pourquoi au juste parce que tout dépend c'est pourquoi tu vois pour que Tom Brady ça soit ton meilleur pote genre vous passez tout week-end ensemble tout ça machin et tout lequel de tes enfants je vais en perdre ça aucun des trois je pense qu'il vend sa femme bon amène dollar pour que ça soit amène dollar et il y a moyen que Julie elle parte pour cher bah Tom Brady il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui craque les deux non mais en plus c'est vraiment ton best friend forever tu lui dis mec je suis en galère tu peux pas me prêter Gisèle deux secondes parce que là je viens de vendre ma femme j'ai vendu ma femme pour toi donc vas-y fais pas ton le petit dernier il a les yeux bleus je suis sûr il part pour cher aussi les bâtards t'imagines le petit dernier les yeux bleus j'ai enregistré je lui donnerai quand il fait tracer 18 ans le mec il va donner la vidéo à Juliette t'as vu ton mari il te vend pour Tom Brady moi je l'appelle à la fin de l'émission les salauds non on garde pour leur mariage tu passes l'enregistrement en plus je nous vois vraiment bien tiens en petit costume tout ça bon alors Cédric va faire un petit discours moi je t'accompagne avec une caméra juste pour le filmer toi tu fais ton discours tu vois bon alors on va vous passer un petit enregistrement et là t'as Tom Brady qui débarque à la cérémonie c'est ça hello my friend ok alors par contre j'espère qu'il sera toujours avec Gisèle et qu'il vient avec toi aussi c'est ta femme qui risque de partir du coup alors question de Skyline qui nous dit Skyline t'as du mal Skyline oui Skyline il bug articule mon gars il a pas l'habitude à votre avis celui qui s'y connait le moins en NFL bah c'est Cédric et là objectivement Alex arrête de me péter les couilles objectivement non c'est la mauvaise foi je suis pas d'accord non plus moi je vais faire preuve de mauvaise foi comme toi à chaque fois bah non je vois pas pourquoi tu dis ça oui non mais là c'est juste pour me péter les couilles encore une fois de plus mais sinon en vrai alors moi je dirais alors pour essayer de répondre je vais essayer de défendre quand même Cédric oui je pense que actuellement voilà c'est ça c'est celui qui s'y connait le moins actuellement parce que avec le boulot ah non mais je dis pas le contraire bien sûr c'est vrai qu'il a peut-être des difficultés à suivre en ce moment l'année dernière et cette année je suis beaucoup moins que l'année voilà il l'a dit donc t'as le mea culpa qui joue beaucoup donc voilà non après je pense que on n'est pas on n'est pas tous journalistes tu vois ce que je veux dire donc on suit la NFL parce que c'est notre kiff tu vois Rémi s'approche du journalisme quand même ouais après Rémi est fan de stats et autres ouais c'est ça exactement Rémi n'est pas c'est les trucs je pense qu'en vrai après le problème c'est que celui qui s'y connait le plus je pense que c'est Rémi mais sur les stats et sur les faits actuels tu vois ce que je veux dire mais par contre si tu remontes sur l'histoire de la NFL sur ce qui s'est passé avant ouais c'est Alex ouais Alex et même toi Boss tu vois tu connais un peu mais Rémi ne s'y connait pas du tout par contre ouais donc puis le fait de regarder un peu la NCL le fait de voilà de de regarder la NFL depuis beaucoup plus longtemps c'est vrai que sur l'histoire de certaines franchises de joueurs et autres je suis un petit peu plus calé mais au final après c'est oui sur l'historique je pense que c'est Alex après moi je m'y connais pas mal mais la dernière fois j'y réfléchissais justement tu vois des fois quand je fais le montage tu vois il y a des trucs qui me font réagir enfin voilà et et je trouve que alors déjà il y a des rôles je trouve qu'ils se sont établis d'eux-mêmes dans l'émission sur Youtube des rôles de perte oui c'est ça et moi je suis dans l'émotion alors que moi je suis dans le ressenti c'est pas c'est pas comment dire c'est pas factuel enfin c'est c'est à l'émotion moi je réagis à l'émotion tout ça machin Rémi réagit aux chiffres tu vois ce que je veux dire enfin vraiment alors je vais pas je veux pas dire machin machin est moins bon bidule mais ce que je voulais dire c'est que je sais pas alors je sais pas comment le tourner mais moi j'ai l'impression que j'ai plus de mal j'ai plus de facilité du coup à prédire les trucs parce que par exemple comme sur les pronostics tu vois encore cette semaine si vous avez suivi les pronostics avec les 15 victoires des Bengals tu l'as vu non mais ta gueule non mais si vous avez suivi si vous avez suivi oui donc désolé on a fait une petite coupure donc je disais sur les pronostics du coup si vous avez suivi les pronostics cette semaine sur les paris sportifs j'ai encore fait gagner de l'argent à tout le monde du coup moi je voulais dire que moi je suis dans l'émotion et ça me permet je pense d'avoir une espèce de vision qui du coup peut s'avérer mauvaise là par exemple pour les Raiders tu vois ce que je veux dire mais parce que moi c'est à l'émotion au ressenti Rémi va être très factuel c'est très dans les stats et tout ça machin et Alex c'est un mix des deux j'ai l'impression il fait attention aux stats mais bon après il est dans l'émotion il va vous dire que les Patriotes sont la plus grande équipe de tous les temps mais ça c'est factuel et pas que de tous les temps ça c'est les stats parce que Joe Montana et les 49ers c'est de la merde en boîte peut-être bien sûr que non moi je fais beaucoup plus attention à l'histoire des franchises et à l'histoire des saisons comment ça se passe sur une saison comment les franchises vivent les saisons aussi c'est à dire que les Lions ou les Chargers ou tu vois sur une période donnée sur 5-6 ans tu te rends compte qu'il y a souvent le même schéma qui se répète tu vois là par exemple pour donner un exemple sur mes propos là on parle des Lions ils ont fait deux très bons matchs c'est pas forcé qu'ils vont faire une très bonne saison pour moi attention ça peut être une surprise ils peuvent faire une très grosse saison mais ils peuvent se chier dessus après la week 5 et que ce soit un désastre derrière tu vois ce que je veux dire parce qu'ils sont habitués à ce genre de choses non mais lui il fait n'importe quoi ouais donc voilà et puis donc je pense qu'on a répondu à la question ou on développe plus ou non c'est bon non non c'est bon on a répondu à la question on a répondu oui on a répondu à la question ta bouteille tes lunettes mais oui mais c'est pas grave j'allais ramasser ça après bon merci faudrait un gage en fin d'année pour savoir qui nettoie le garage ça ça pourrait être pas mal non mais c'est bon on s'en fout ça allez ça vous tente ou pas ouais vas-y un gage sur le nettoyage du garage ok moi je vote pour Rémi on y peut on vote allez on vote Rémi 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 c'est bon il est pas là pour se défendre en tant que même s'il était là on serait trop contre alors c'est à qui que j'ai répondu à la question tout à l'heure c'est à toi Alex donc là c'est une question pour Boss Boss es-tu complètement con ou c'est à cause de tes lunettes que tu ne vois pas que les Raiders puent la merde question suivante j'en ai marre j'en ai répondu 25 fois et vous me pétez les couilles donc donc tu utilises ton joker c'est ça je sais pas un joker un joker utilisé derrière c'est sur la ligne offensive des Bengales il n'y a plus de joker et je trouve qu'il y a vraiment un problème d'autorité je vais en virer un tu sais ils font comme ça tu fais à la Trump fire fire tu te rappelles je sais pas si vous l'aviez vu l'épisode de Friends où justement Monica elle est embauchée dans un nouveau restaurant vu qu'elle est chef et justement elle a un problème d'autorité elle n'arrive pas et du coup t'as Joey qui est acteur qui cherche juste un peu de taf comme ça et il dit au pire moi tu m'embauches et je fais de la merde du coup et tu me pourris devant tout le monde et tu me vires devant tout le monde comme ça les gens ils auront peur et donc elle vient de jouer donc là je vais en prendre un et je vais le virer donc il faut que je choisisse entre vous trois du coup il faut que t'embauches quelqu'un que tu vires derrière un acteur pour nous faire peur c'est ça ? ou une actrice maintenant que j'ai dit non mais je vais virer un de vous trois ça va remettre tout le monde dans l'ordre on peut voter vous voulez voter pour moi ? alors question de parce que juste on rigole deux secondes vous voulez voter pour moi mais on n'est pas passé loin au début de la chaîne si tu te rappelles bien ouais et bah avec Rémi ah oui j'ai failli me faire évencer de ma propre chaîne alors là c'est une question de non ouais non on va pas à votre avis quelle est l'esquad la plus importante au foot US ? bah il y a le dicton les lignes l'attaque gagne des la ligne c'est pas une escouade c'est special team défense ou attaque ? bah non bah si alors moi je suis d'accord avec Bost et c'est pas parce que je veux pas me vervirer moi perso pendant que Cédric fait des acrobaties toi c'est l'attaque bah oui moi les défenses si je connais deux joueurs défensifs c'est un miracle je connais Crosby et T.J. Watt et T.J. Watt et T.J. Watt sinon Crosby J. Watt lui ça fait la défense des voilà pour moi et puis moi ça me fait chier les défenses il y en a je sais qu'il y a des gens qui adorent les matchs ultra défensifs oh putain moi je moi le Patriot le il y en a pour qui c'était une purge il était nul franchement j'aurais pas été concerné en tant que fan par ce match là oui c'était une purge on est d'accord moi j'étais à deux doigts de zapper sur une rediffusion de Thalassa oh mon gars ce match de merde je sais qu'il y en a qui kiffent l'interception à la fin il y a le fameux dicton l'attaque gagne des matchs et les défenses des championnats pour moi pour moi c'est l'attaque les special teams en vrai tu les vois que quand elles font de la merde quand ça se passe alors que quand c'est exceptionnel ou qu'elles font de la merde en fait quand elles sont correctes bon bah ok ça voilà mais quand elles font des trucs exceptionnels c'est là où tu t'en rends compte c'est ça mais après est-ce que tu n'as pas obligé d'avoir une défense clutch une belle défense c'est sympa est-ce que tu peux je fais appel à votre connaissance de l'histoire est-ce que tu peux gagner un super bowl avec une special team qui est claquée au sol est-ce que c'est déjà arrivé non mais regarde déjà l'année dernière non en fait les special teams qui sont claquées au sol elles vont te faire perdre un super bowl tu vois ce que je veux dire ouais voilà regarde les packers l'année dernière ils perdent leur place en finale de conf à cause de leur special team alors on va me dire oui dans ce cas là Rodgers il n'avait qu'à claquer quatre touchdowns et c'était réglé oui mais si tu n'arrives pas à les convertir les 49ers font un match de merde à part défensivement visiblement ils empêchent Rodgers de marquer et en vrai c'est la special team qui sur un contre à la con se fait niquer et puis voilà et toute la saison en plus on l'avait dit que la special team de Green Bay elle était à chier bon bah alors on fait perdre une place en finale de conf non mais special team en vrai je t'ai dit tu les vois pas tu les vois quand c'est clutch quand vraiment il y a un gros truc mais les trois quarts du temps c'est le truc en plus en fait les trois quarts du temps une special team correct tu ne la remarques pas tu ne la remarques pas parce qu'elle fait t'en parles pas ouais bien sûr ok donc pour vous offense, defense ? moi défense moi j'aime bien offense et puis après j'ai un rapport particulier aussi avec la défense forcément en tant que fan des Patriots il y en a beaucoup qui pensent à tort et ça c'est ma théorie qui pensent à tort que c'est l'attaque de Tom Brady qui nous a fait gagner les Super Bowls ou autre ou qu'est-ce et moi je ne pense pas par exemple je prends toujours le fait que Donta et Tower pour moi il nous a fait gagner deux Super Bowls et c'est ma théorie contre les Falcons quand tu regardes le tournant du match c'est le sac et le fumble qu'il arrive à mettre sur Matt Ryan qui change la physionomie du match contre Seattle contre Seattle ce qui change c'est le plaquage qu'il arrive à faire sur sur le comment sur Marshall Lynch pour l'arrêter et c'est aussi la défense qui arrive à stopper l'attaque aérienne de Seattle juste un peu avant c'est-à-dire que sans ça le match n'est plus le même tu vois ce que je veux dire et moi les défenses à chaque fois des pattes ça m'ont fait kiffer pour ça parce qu'ils ont réussi à faire tourner le match juste un Malcolm Butler et puis c'est réglé non c'est pas Malcolm Butler c'est l'entraînement non parce que c'est avant c'est un entraînement Malcolm Butler c'est la cerise sur le gâteau tu vois ce que je veux dire mais le fait d'arrêter Marshall Lynch dans sa course avant tu vois de l'arrêter en premier et goal ça déjà c'est un tournant je suis d'accord avec toi mais c'est l'offense aussi de Don Brady sa précision sa régularité qui fait que ça ça joue mais sans la grosse défense je suis d'accord avec toi sans la défense tu les gagnes jamais dans ce cas-là contre les Falcons si t'as pas Julian Edelman qui rattrape le ballon à 3 mm oui mais c'est pas ça qui fait tourner le match bah s'il le laisse tomber là c'est fini oui mais ça fait pas tourner le match si il le laisse tomber c'est fini donc c'est l'attaque pour moi c'est Edelman qui les laisse continuer et qui les maintient en vie si Edelman rattrape pas ce ballon c'est fini donc tu peux voir le truc comme tu veux mais pour moi si Edelman à ce moment-là même du match rattrape pas le ballon le match est fini bah oui non mais ça c'est factuel ah bah oui mais c'est ce que donc l'attaque c'est pareil regarde contre les Seahawks à un moment donné je sais plus c'était quel receveur qui vous fait le catch sur le bord de ligne c'est Germain Kers c'est Germain Kers s'il fait pas le catch à ce moment-là le match est fini bah oui c'est pas ça qui a fait tourner le match bah moi ce que je te dis c'est que si Edelman attrape pas le ballon ouais mais tous les faits de jeu peuvent faire tourner un match bah oui mais c'est ce que je te dis donc pourquoi la défense serait plus importante franchement si Edelman attrape pas ce ballon si t'as pas un receveur du niveau d'Edelman qu'a la jugeotte d'Edelman et les réflexes d'Edelman ton match est fini donc bon les deux sont importants tu gagneras pas mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une offense et une defense équilibrée ou est-ce qu'il vaut mieux avoir genre une grosse offense et une defense beaucoup moins forte parce qu'il est raider moi je pense qu'il faut être équilibré parce que là tu vois je vais prendre pour exemple les Rams l'année où ils vont Super Bowl contre les Patriots c'est la plus grosse attaque ils mettent 30 pions à tout le monde ils enculent tout le monde sauf qu'en défense et puis c'est surtout que la meilleure attaque qui se retrouve face à la meilleure défense et au final c'est encore une fois c'est la meilleure défense qui gagne donc pourquoi pas comme contre Seattle mais le mieux c'est équilibré point à la ligne si t'as un des deux qui est très bon et très mauvais tu feras rien sans une très bonne attaque tu marques pas de points enfin tu iras pas loin en tout cas en playoff et regarde les Lions avec le wagon de points qu'ils sont en train de prendre en ce moment et inversement tu vois si ça se rattrape pas en défense à mon avis leur saison elle est pas ouf ok pourtant ils ont une meilleure attaque prochaine question messieurs yep vas-y question de Skyline qui nous dit c'est qui qui a le plus mauvais goût en termes d'équipe favorite bah moi je n'en ai pas donc moi je dirais Alex moi je dirais Rémi je dirais Rémi aussi quand même c'est quand même les Brawns ça va les gars mais j'avais envie de faire chier Alex éclater au sol c'était simulé quand même le pauvre Rémi ah mais tu vois avec Yvland lui il vibre pas tout le temps tu vois que ça rejoint il n'a pas vu beaucoup vivre ça rejoint la question de tout à l'heure quelle équipe on déteste en fait moi je déteste les Brawns juste pour avoir embauché un violeur non mais c'est même pas une blague pour moi c'est un scandale d'avoir embauché ce mec là de lui avoir donné oh non je peux pas dire ça comme ça il n'a pas été jugé il n'a pas été jugé pourquoi ? parce qu'il a donné de la thune c'est le système américain en France il serait déjà en tol donc voilà pour moi c'est un violeur et quand ta seule défense arrivée au procès il n'y a pas eu de procès ben si au tout début il y a eu un premier truc quand ta seule défense c'est d'invoquer le cinquième amendement ouais c'était pas un procès oui non mais bon quand ta seule défense c'est d'invoquer le cinquième amendement dans ce cas là tu déteste Atlanta donc je rappelle à tout le monde que le cinquième amendement c'est en gros je dis rien parce que j'ai peur de faire une gaffe qui pourrait m'incriminer ouais donc ça veut dire que t'es coupable point la ligne sinon un vrai innocent il se défend il trouve que c'est un scandale d'être accusé il se défend donc je suis désolé c'est un violeur et de toute façon t'as pas 22 plaintes au cul quand c'est pas vrai et puis c'est un con donc ça c'est ton avis pour moi d'avoir embauché ce mec là de lui avoir donné un contrat en plus pas le plus gros contrat de l'histoire mais c'est vrai que la franchise de Cleveland elle s'est mouillée en mode et Carrie Munt et d'avoir embauché Carrie Munt alors que les Chiefs venaient juste de le couper parce que justement les Chiefs ont une éthique ils embauchent Carrie Munt ils embauchent Deshawn Watson je suis désolé ça que t'as l'impression que les Brands ils ont pas été éthiques ils en ont rien à foutre ils s'assoient sur leur principe ils veulent s'inscrire en Ligue de la prison fédérale les machines non mais voilà je déteste Cleveland juste pour ça parce que pour moi c'est un scandale et d'ailleurs d'après ce que j'ai compris tous les fans de NFL détestent Cleveland maintenant pour ça et qu'à chaque fois qu'il va toucher un ballon l'autre violeur il va se faire huer mais grave donc il revient et même j'ai envie de dire tu vois tu te présentes comment aux femmes qui sont fans des Brands vous chiez à la gueule autant que Carrie Munt je suis d'accord ça a été prouvé il a battu sa femme on est d'accord Carrie Munt il avait tapé sa femme c'est prouvé ok de Sean Watson pour moi il a pas été condamné pour ça ça a pas été prouvé mais il sera pas condamné j'ai compris j'ai bien compris c'est ça qui est triste il sera pas condamné t'en sais rien c'est à dire six fois à la fin de sa carrière il va partir en cacahuète il va en violer vraiment comme il faut une et il finira sa viantole et bah peut-être mais à ce moment là tu pourras juger la personne mais pour moi je peux le juger quand on sait je te dis mais tu sauras jamais la vérité je répète toi du fin fond de Toulouse qui habite dans ton appart je sais plus dans quelle vie tu habites comment tu peux savoir en fait le seul truc nous on peut juste se baser sur des avis qu'on a vu journalistiques mais bien sûr que si à quel moment alors laisse moi finir quand ton seul argument c'est de dire je veux faire ma gueule pour être sûr de pas faire de gaffe pour pas m'incriminer mais ça veut rien dire si un innocent un innocent il se défend et bah un innocent qui se défend mal et bah il va aller en prison alors qu'il a été innocent et du coup son avocat il lui a dit ok t'es innocent et bah tu fermes ta gueule sinon tu vas peut-être dire une connerie qu'il va te faire aller en prison un innocent un innocent un innocent il se défend non non un innocent qui est bien qui est bien entouré t'en penses que tu veux pour moi c'est un connard de violeur bref après chacun son avis là dessus moi je m'en fous Alec il est d'accord avec moi Rémi est d'accord avec moi et toi qui n'est pas d'accord mais chacun son avis du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure bien sûr chacun son avis chacun son avis après votre avis c'est de la merde mais bon c'est pas tête attaque tête attaque petite question de Vincent Jean je crois que oui on a pas posé de question encore nous ça part non c'est qui Vincent Jean je sais pas c'est un viewer assidu oui c'est un viewer merci Vincent pour la question la photo de profil ou autre peut-être que ça me dit quelque chose mais là comme ça le nom alors doit-on adorer Tom Brady en tant que meilleur cubet de tous les temps c'est encore un fan des Patriotes dans la vie ou doit-on le détester parce que c'est un connard tu sais que c'est une gangrène les fans des Patriotes j'ai l'impression qu'il y en a partout c'est dommage que le Covid c'était quoi la question j'ai même pas réécouté est-ce qu'on doit adorer Tom Brady parce que c'est le meilleur cubet de tous les temps ou doit-on le détester parce que c'est un connard de tricheur je te rajouterai ah de tricheur c'est un peu un connard quand même Tom Brady quand tu le vois sur le banc en fait je trouve que il a ce côté meneur dans la victoire mais s'il y a quelque chose qui va pas c'est à fond de tout le monde ça fait ouais exactement et en fait je trouve que c'est pas un leader on peut pas lui reprocher grand chose moi j'aime bien quand il casse les tablettes sur le bord du terrain et alors je veux dire tu peux toujours reprocher des choses aux gens tu vois ce que je veux dire mais vas-y emmène ton équipe avec toi et le mec il a fait une connerie c'est pas grave genre va pas l'enculer après c'est dur je peux pas dire que c'est pas un leader au contraire il a fédéré une équipe pendant 20 ans tu peux pas dire tu peux pas dire que c'est pas un leader non mais justement c'est là où mon propos fédérer une équipe dans la victoire c'est facile exactement fédérer quand tout va bien c'est pas fédérer par contre quand tout va pas bien c'est là où on voit si t'es un vrai leader ou pas en fait et pour moi voilà tu vois moi je crois qu'il a réussi à le faire il y a des années où c'était pas ça chez les Pats et il a réussi à fédérer est-ce que tu aurais espéré notre réponse de la part d'Alex non mais non mais d'accord il y a 5 minutes il est défendant de sa femme moi j'essaye j'essaye de trouver des désangles des contre-arguments non mais bien sûr voilà vous vous êtes là dans le hate total en disant non mais non il a dégonflé des ballons ce sont des faits ce sont des faits c'est des faits oui mais vous vous retenez que ça dit le mec on retient les tablettes jetées sur les femmes dans les spectateurs on n'en parle pas ça monsieur n'importe quoi je te rappelle quand même moi j'ai vu moi j'ai vu un tweet d'un journaliste très connu comme quoi il passait beaucoup de temps devant les écoles alors pour moi je pense il a invoqué le cinquième abonnement alors pour moi monsieur c'est un pédophile ok non mais après tu demandes à Alex le mec il y a 10 minutes il t'a dit qu'il était prêt à vendre son fils ou sa femme pour être une cote alors bon l'objectivité du mec non mais on est tous d'accord pour dire que c'est the goat quand même moi je l'ai déjà dit lors de certaines émissions lorsqu'on parle des Patriots ou lorsqu'on parle de Tom Brady oui je suis pas très objectif c'est normal j'ai pas la même vision donc c'est voilà je me défends comme ça moi je pense que ça mais est-ce que le fait qu'il était un connard et le fait qu'il avait ce comportement là à votre avis est-ce que ça a joué dans toutes ses victoires au final à votre avis est-ce que ça a apporté quelque chose quand tu filmes le banc adverse c'est bibili chic ça c'est pas Tom Brady dans les victoires mais dans le fait qu'il reste à un très très haut niveau toute sa carrière oui ça ça a joué je pense son hygiène de vie parce que ouais du coup l'exigence qu'il demandait en fait l'exigence qu'il demandait aux autres il voulait et puis il imposait la même exigence aux autres que lui il s'imposait à lui-même forcément donc ça ça l'aide dans sa carrière peut-être pas sur les victoires je vais faire un parallèle avec LeBron James enfin les Patriots n'auraient jamais fait ce comeback face aux Falcons s'il n'y avait pas cette exigence là j'en peux plus de l'entendre sur les Falcons mais non mais je vais faire un parallèle avec LeBron James c'est la même chose c'est-à-dire c'est la même hygiène de vie c'est la même hygiène de travail et c'est deux goutes même s'il y a le débat Jordan ou LeBron James bon moi je suis Tim Jordan et Tim Curry donc LeBron James je le déteste mais littéralement vraiment lui alors lui pour le coup LeBron James je comprends qu'il y a des gens qui sont fans parce que le mec il est exceptionnel je reconnais le talent du mec mais pour moi c'est un connard de faux cul de sa mère la pute LeBron James me fait beaucoup penser à lui certains en plus le détesteront parce que Brady parce qu'il est fan de Trump et tout ça et que c'est son pote et lui je pense pas qu'il vote woke démocrate et Joe Biden tu vois mais au-delà de ça voilà moi j'ai du mal avec ces voilà moi je les aime pas le fait de tricher le fait de je sais pas en fait il y a trop de tâches sur la carrière de Brady pour vraiment l'aimer après t'as des mecs comme Alex qui lui se seront la bite pour l'éternité mais pour moi il y a trop de tâches dans son truc pour l'aimer c'est comme Rogers tu vois même si Rogers avait gagné je sais pas il en a combien Brady 7 bagues si Rogers avait gagné 7 bagues j'aurais compris aussi qu'il y a des gens qui détestent Rogers parce que c'est un con aussi tu veux ce que dire alors que t'as des mecs qui mettent tout le monde d'accord de Patrick Mahomes je pense que il met tout le monde d'accord tout le monde le kiffe tu vois il y a des mecs comme Stephen Curry mais il y a aussi le smile tu vois ce qu'il y a on verra le jour où il dégonfle des ballons bah oui mais ça arrivera pas il a pas besoin de ça pour gagner lui donc il fait peut-être déjà on le sait pas on sait pas non mais après c'est même pas au-delà des ballons mais c'est juste que ça fait beaucoup quand même il y a beaucoup de trucs c'est les castroles qui traînent autour des gens et parce qu'on aime détester les meilleurs comme on disait tout à l'heure il y a ça qui joue est-ce que c'est pas un personnage aussi qui tu vois je sais pas on s'en sait rien bon c'est pas ma cam ouais pareil ok allez deux petites dernières questions ça vous va yes j'aime bien celui-là celle-là pardon question de Tom the Lord du coup si les Bills vont au Super Bowl c'est pour le perdre pour l'histoire bah y'a moyen ça dépend contre qui ils vont tomber du coup je crois que ça ça ferait le cinquième d'affilé perdu ça ferait le en fait ils ont joué quatre Super Bowl d'affilé ils y sont plus retournés il me semble ouais donc ça ferait le cinquième perdu en sachant que c'est mon ferrant pour le moment une finale dix finales perdues en bouclier au fer ouais c'est la même chose qui vous voyez en NFC pour battre le gagnant de l'AFC tu vois ce que je veux dire qui cette année personne peut battre l'AFC en fait personne c'est ça la question que je me pose le mec qui va sur un match non mais sur un match oui sur un match ils ont battu les Bills oui sur un Super Bowl tout est possible oui mais sur le principe je suis d'accord sur le principe sur le papier sur le papier qui aujourd'hui tu vois pouvoir battre personne l'effectif de Tampa peut l'effectif des Rams en bonne condition peut oui mais c'est en fait si on prend l'estinte sur un malentendu si on prend l'estinte là maintenant au moment où on tourne les Tampa ça fait de la merde les Rams ils ont pas eu en fait c'est la NFC sous condition qui potentiellement peut battre l'AFC en fait pour moi c'est ça l'AFC genre aujourd'hui elle est tellement au dessus les Cardinals il y a deux ans ils font 8 victoires de suite et tout le monde s'excitait dessus derrière il n'y a plus rien il n'y a plus rien pendant deux ans je me suis jamais excité dessus non mais ce que je veux dire je dis tout le monde c'était Rémi qui fait non mais il y en a beaucoup on les voyait très très fort cette année là il va y avoir le côté aussi où l'AFC ça va jouer dur donc ça va jouer ils vont avoir l'expérience ça va les fatiguer mais ils vont avoir l'expérience ils vont être dedans comparé à l'NFC mais pour moi l'AFC elle va être tellement au dessus que si les Bills vont au Super Bowl à mon avis il y a beaucoup plus de place forte en AFC que en NFC ça c'est une certitude mais pour moi si les Bills vont au Super Bowl ça y va je suis d'accord mais imaginons aujourd'hui tu dois mettre un pourcentage si les Bills vont au Super Bowl contre une équipe de l'NFC bien sûr pour l'instant c'est pour moi 70% voire 75% c'est les Bills qui vont arriver et ils vont claquer le boule à l'NFC et ça va être allez merci des bisous pour moi ça va être comme l'année dernière c'est le vrai Super Bowl c'est la finale de conf ouais c'est ça c'est la finale même si l'année dernière le Super Bowl n'était pas mauvais clairement il était même un beau Super Bowl après parce que parce qu'il y avait Jobeiro et parce qu'il y avait parce qu'il y avait Stafford parce que c'était deux Cubés Odel Beck c'est pas ça que je veux dire c'est parce que tous les trois on avait de la tâche pour n'importe laquelle de ces deux équipes j'étais pas très concerné non plus oui mais ce que je veux dire c'est que t'étais content de voir Stafford non mais que tu vois Stafford moi j'étais content de voir Stafford t'étais content surtout de me péter les couilles c'était deux équipes qui étaient belles à voir jouer tu vois ce que je veux dire t'étais content de voir Jobeiro tu disais ouais franchement c'était un beau Super Bowl voilà exactement tout était fait pour en fait cette année peut-être qu'aussi mais je pense que ça sera moins je suis désolé le Super Bowl il y aura moins d'affects que l'année prochaine je pense pas forcément le Super Bowl était bon on verra le Bills Chief c'est sûrement le plus beau match que j'ai vu il était mortel il était vraiment très très beau match pour moi que les Bills allent au Super Bowl que les Chief aillent au Super Bowl je serais content mais du côté NFC en fait je vois pas d'équipe qui vont me faire bander à aller au Super Bowl en fait tu vois ce que je veux dire que ça soit les Rams on les a vus l'année dernière que ça soit Tampa bon vas-y Tom Brady encore au Super Bowl ok pourquoi pas les Packers ils me font pas mais genre non si les Eagles ou si les Vikings arrivent à créer quelque chose les Vikings ouais je suis d'accord s'ils arrivent à créer une spirale positive un truc sympa tu vois vous l'avez vu Cercouzi qui a lancé contre Philadelphie ben voilà non mais c'est pas parce que Cercouzi sur un match tu peux faire un match regarde tu l'as vu Tom Brady l'année going au Super Bowl contre les Saints bon ben voilà c'est la même chose ça balance à tout va et autre non non mais ce que je veux dire c'est que voilà si ça crée une belle dynamique si ces deux équipes là entre guillemets créent une belle dynamique moi ça peut me faire kiffer tu vois San Francisco moi les Saints moi les Saints je veux les voir au Super Bowl ça me fait mal au cul de dire ça mais San Francisco qui va au Super Bowl ça me fait plus bander que les Rams ou que Tampa ils ont plus de running back c'est vrai qu'il y a Garoppolo c'est pas là non mais ça peut être sympa Garoppolo il est déjà allé oui ça peut être sympa ça peut être sympa plus que Green Bay tu vois ou les Rams ou Tampa les Eagles moi les Saints j'aimerais bien je sais que ce sera pas cette année on est d'accord mais les Saints avec un vrai QB à NFC il n'y a que deux QB capables de péter une équipe de l'AFC c'est c'est Brady et Rodgers Brady et Rodgers donc Rodgers c'est l'équipe qu'il a voilà après un QB tout seul ne fait pas un Super Bowl non mais qui pour gagner pour être contender sérieux à une équipe d'AFC il n'y a que deux QB qu'ont le niveau ouais cette année je pense que ouais bon on verra bref allez dernière petite question messieurs parce qu'à mon avis c'est un fort de l'année dernière s'ils tombent sur les Chiefs ou les Bills c'est pas dit que le Super Bowl se passe comme ça et d'ailleurs ça aurait été différent mais au final je pense que la défense des Rams aurait été au-dessus et d'ailleurs si on revient vite fait à deux secondes mais vraiment deux secondes sur le Super Bowl si la ligne de Boreau attends laisse moi finir si la ligne de Boreau tient deux secondes plus sur la dernière action il y a Djamarches qui est tout seul dans la endzone qui a foutu sur le cul Ramsey donc il y a touchdown et le match est plié donc juste une ou deux secondes de plus avec Dessy avec Dessy tu refais tous les Super Bowls oui mais ça se joue vraiment à deux secondes de plus oui comme toutes les actions oui mais celle-là enfin voilà donc voilà enfin bref ce que je veux dire c'est qu'à mon avis si Stafford il se retrouve face aux Bills s'il s'était retrouvé face aux Bills et aux Chiefs ça se serait sûrement pas passé comme ça et cette année l'AFC c'est Koh Lanta je sais pas trop par quelle question finir je vous avoue j'ai la dalle si vous n'étiez pas fan de votre équipe actuelle laquelle ça serait moi je n'en ai pas donc si tu veux être fan d'une équipe laquelle ça serait si tu devais être fan d'une équipe comme ça si c'était pas les Patriots mouille-toi au hasard non pas au hasard si tu devais être là aujourd'hui les Bengals imagine aujourd'hui c'est pour la vie après ah bah si c'est pour la vie pense à nos viewers qui nous écoutent et qui ont envie de savoir et qui non mais par exemple c'est quelqu'un qui ne connait pas trop la NFL c'est la première année deuxième année il a le cul un peu entre deux chaises aujourd'hui il commence la NFL toi imagine c'est la première fois que tu regardes la NFL tu devais choisir une équipe sur laquelle tu serais fan ça serait laquelle ouais mais donc l'idée c'est d'essayer de prédire quelle équipe a un avenir radieux non c'est de quelle équipe tu serais fan toi aujourd'hui oui non parce que c'est pour la vie et c'est une question de cycle en la NFL donc les meilleurs quoi ok bah tu vas choisir les Texans les Chargers moi je m'en choisirais Chargers moi j'aime pas j'aime pas Herbert donc sur le long terme non mais c'est sur le long terme et bah justement j'aime pas Herbert Chargers ou ou mais moi si là aujourd'hui je devais répondre à la question une autre équipe si je devais choisir que Seattle je pense ça serait Washington ou les Vikes bah après c'est toujours pareil c'est quoi votre délire pour choisir est-ce que c'est le logo est-ce que c'est le nom de l'équipe la ville le climat bah c'est tout c'est un culé le niveau de l'équipe c'est enfin voilà je sais pas c'est l'histoire de la franchise la ville les couleurs il y a un peu tout tu vois moi je pense honnêtement ce serait les Saints je pense New Orleans ça vaut c'est stylé quand même moi si j'avais pas été fan des Pats je pense que soit soit les Eagles soit Philadelphie soit New Orleans je pense franchement en toute honnêteté ouais ça aurait été un des deux moi j'essaie je vais non mais vraiment si il y a un genre de fan là qui découvre la NFL si je dois essayer de lui prédire l'équipe qui a le meilleur potentiel elle est chez les Chiefs bisous au revoir rempli de jeunes franchement non rempli de jeunes qui sur le long terme mais ça ça change tous les 4-5 ans la dynamique d'une équipe en NFL ça change toutes les 4-5 ans oui mais tu viens bon je réponds pas à la question et puis voilà c'est vrai la dynamique des Bronzes ça fait 4-5 ans ça se répète non mais c'est vrai c'est ça il est Texan il est Pantheon en fait avec le raisonnement que t'as sur les franchises et sur le fait d'aimer une franchise tu peux pas répondre à cette question mais c'est pour ça que je réponds pas et puis voilà nique sa merde moi j'allais dire à un gamin qui vient de nous écouter ceux qui gagnent maintenant en fait mais non qui les laisse moi finir qui découvrent la NFL tout ça machin moi je dis quand tu vois l'effectif le plus jeune et le plus talentueux donc le plus jeune c'est à dire que sur le long terme il y a un moyen bah ouais le plus talentueux associé à la jeunesse quand tu vois l'âge de Mixon de Jamar Chase de Burrow de tout ça mais ça ça dure que 3 ou 4 ans ils ont fait une belle saison avec comment il s'appelle le trou là ils ont déjà joué 3 Super Bowls le roux Dalton Andy Dalton ils l'ont fait tu vois ils ont fait un run une fois une année merci à avoir des bisous Super Bowls non mais bien sûr mais c'était un run ils avaient fait quelques victoires ils sont allés 3-4 fois au playoff avec Andy Dalton tu rigoles ou quoi ? ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'historique où en fait ils ont montré qu'ils étaient capables sur le long terme de maintenir une franchise ils sont allés deux fois au Super Bowl avant l'année dernière mais l'histoire ça veut rien dire mais si justement ah si l'histoire d'une franchise c'est ultra important mais ça te prédit pas ce qu'elle va faire pour les 15 prochaines années bah non bah voilà c'est un indicateur tu peux pas le savoir mais non mais moi je réponds pas à cette question moi je réponds si je vous dis si il y a un gamin qui nous suit qui écoute la première fois qui veut on a bien compris parce qu'en plus il y en a qui m'ont demandé déjà sur Instagram en privé je sais c'est pour ça que je t'ai lancé dessus je découvre la NFL à ton avis quelle équipe je devrais machin j'ai moi c'est selon le feeling oui non mais ça après il me demande le gars même le feeling il l'a pas visiblement tu vois ce que je veux dire il me demande il faut qu'il écoute les Black and Peace ouais bah donc du coup la réponse c'est un good chat I got the feeling mais c'est pas un good chat bah si c'est un good chat non factuellement si t'associes le talent associé à la jeunesse sur le papier c'est les Cincinnati sur le papier bah je suis pas d'accord avec toi ah bah t'as une meilleure équipe aux jeunes non mais je te le dis moi qu'ils retourneront plus jamais au Super Bowl tes Bengals mais pourquoi bah parce que enfin ils ont que 3 ou 4 bons joueurs tu m'as donné les 4 skill players de l'équipe bah oui et à côté de ça t'as pas de ligne offensive et la défense dans 2-3 ans c'est vrai que cette année si tu lui dis de suivre les Bengals et Apple non mais arrête tu vois c'est pas viable sur le long terme le petit jeune là il va devenir sa dommaso à suivre les Bengals mais vous m'emmerdez moi je lui dis l'effectif le plus jeune le plus talentueux actuellement il choisit son équipe après il fait ce qu'il veut non mais bien sûr oui mais ça reste subjectif mais il faut et puis merde non mais enfin merde j'en ai marre dans ce cas là l'année de Patriot non mais franchement vous me pétez les couilles j'essaye de faire simple pour développer ma pensée là tu lui dis les Bengals d'accord avec toi oui ils ont un effectif jeune et talentueux donc sur les prochaines années qui viennent c'est à dire sur les 4-5 ans on se projette là avec l'avenir radio et tout c'est à dire qu'ils vont taper à chaque fois ou les Bills ou les Chiefs ou même peut-être aller Miami qui a l'air de déclore ou autre ou ces équipes là qui eux vont être aussi en pleine bourre sur les mêmes années c'est pas faux c'est vrai que j'avais pas pensé à ça ce serait plus une équipe de NFC tu lui trouves une ligne il y a moyen mais c'est pareil et donc la ligne défensive des autres elle va pas se renforcer non plus tu vois ce que je veux dire mec si tu peux trouver une ligne à Chicago ils feront qu'un même sur les prochaines années donc tu m'emmerdes pour rien si tu peux trouver une ligne à Seattle l'effectif le plus jeune avec le QB le plus jeune et les receveurs les plus jeunes qui ont le meilleur talent bordel de merde c'est Cincinnati vous me pétez les couilles à force j'en ai marre là oh mon gars putain vous pétez les couilles du coup il faut suivre Cincinnati mais vous faites ce que vous voulez j'en ai rien à brûler je suis même pas une équipe moi alors vous me cassez les couilles ça me déconneit t'as qu'à suivre les Jaguars et tu me pètes plus les couilles et puis c'est réglé est-ce que tu conseilles à un viewer de regarder les Jaguars est-ce qu'à votre avis les Jaguars sur les 4-5 prochaines années il y a quelque chose à faire mais peut-être il y a moyen mais peut-être mais c'est pas l'effectif actuellement le plus talentueux oh merde tu peux donner autant de joueurs que tu veux à Chicago ils feront rien avec bon ben voilà mais pourquoi parce que c'est historique bon faites chier non c'est parce que l'effectif actuel sur les 2-3 avec la caisselle c'est de la reconstruction si Cincinnati ils trouvent leur en vrai si là la ligne elle step up un peu ou que tu lui trouves une ligne à bureau il y a moyen qu'il y ait une dynastie et les Bills il y a moyen qu'il y ait une dynastie et les Chief il y a moyen qu'il y ait une dynastie sauf que l'effectif le plus jeune le plus talentueux c'est Cincinnati Kelsey il fera pas 25 ans de plus chez les Chief encore que j'allais dire les Bills mais Stephen Diggs il est pas vieux mais enfin voilà pour moi c'est les 3 équipes de l'avenir Cincinnati Bills Chief c'est les équipes de l'avenir est-ce que vous pensez que si Mahomes il avait pas été chez les Kansas il aurait eu la même carrière enfin la même carrière il aurait eu le même talent parce que du coup j'ai vu un truc il y a pas longtemps il est quand même resté un an derrière Alex Smith il a grandement mais grandement aidé mais tu vois j'ai vu un truc il y a pas longtemps où en fait apparemment Wilson s'était embrouillé il y a longtemps avec Pete Carroll il y a 2-3 ans tu vois et du coup depuis ça marchait ça matchait pas bref voilà quoi et parce qu'en fait Pete voulait prendre un QB à ce draft et que c'était soit Josh Allen soit Mahomes et que Bruce Wilson a 10 ans tu vois sinon j'ai encore mieux t'as Matt Nagui qui a vu Mahomes qui a vu Trubusky il a dit moi j'ai du pif c'est Trubusky on est d'accord que c'est facile de dire ça 3 ans après etc on est d'accord et c'est là où je me suis dit putain t'imagines il y aurait eu Mahomes moi j'ai du nez moi je t'allais dit l'année dernière Trélens jamais de la vie du monde en 3 parce que tu vois il y a un truc il y a des trucs ça s'autosit il y a un truc qui le démontre vraiment c'est quand tu vois les Iceman Trophy Baker Mayfield Jimmy Swinston Jimmy Mondial enfin voilà quoi oui mais c'est surtout statistique aussi en NCA oui non mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que du coup Iceman Trophy c'est presque l'âge commun quoi et premier tour de draft enfin premier choix de draft c'est un peu la même chose Jared Goff tout ça machin c'est leur marais comme quoi voilà quoi moi je dis les meilleurs cubés sont sélectionnés entre 3 et 10 après quand t'es premier choix de draft tu vas dans la plus faible équipe de l'année ou des années précédentes donc ça ça aide pas non plus ça c'est le truc est-ce que tu mets Trevor Lawrence demain chez les Bills qu'est-ce qu'il fait Joe Burrow non mais c'est vrai mais c'est là où tu reconnais peut-être le talent aussi c'est que Joe Burrow il arrive dans la pire équipe et il arrive à faire quelque chose et il arrive à faire quelque chose après il y a la free agency qui aide pas la première année pas la première année la deuxième année quand même c'est beau c'est beau attends de voir Trevor Lawrence cette année on verra Mahomes quand il débarque chez il fait flipper quand même Trevor Lawrence ouais non j'ai pas vu la semaine dernière mais il y a deux semaines là c'était pas beau en plus c'était pas beau à voir les stats sur l'année dernière il y a eu plus de ballons balancés dans les tribunes que de tâches dans oui non mais sur les stats les stats tu peux leur faire dire ce que tu veux on en revient toujours sa première année statistique elle est monstrueuse oui mais le premier match de Trevor Lawrence ah oui monstrueuse dans l'autre sens oui elle est dégueulasse et puis pourtant il a une carrière énorme parce que voilà bon je suis désolé je me mouille pas les masses faut pas l'enterrer c'est pas ce que je t'ai dit je me mouille pas les masses Trevor Lawrence c'est pas le futur Peyton Manning non plus Trevor Lawrence quand je l'ai vu jouer sur le premier week c'était pas il manquait un truc non mais chez les Jaguars il y a que dalle autour aussi faut que ça prenne oui mais je suis désolé il a raison Cédric il a raison Cédric Bro il arrive à Cincinnati au bout de deux ans il fait quelque chose et Casey oui mais comme il dit t'as que des skill players de ouf à côté oui mais qui ont été recrutés en même temps que lui pourquoi les Bengals ils ont réussi à le faire pourquoi les Jags ils n'arrivent pas à le faire alors que les Travis Etienne l'année dernière il était blessé toute la saison Mahomes oui mais cette année bah on va voir Mahomes quand il arrive à Casey c'est pas la plus grosse équipe de la ligue non plus donc tu vois les Jaguars aller au Super Bowl là cette année non il fera toujours moins bien que Joburo Mahomes quand il arrive à Kansas City c'est une anomalie déjà il est drafté 15ème donc déjà il est drafté dans une équipe qui était moyenne ah oui bien sûr mais il est pas 15ème il est 8ème non il est drafté 15ème position Mahomes ou 10ème grand match il me semble qu'il est 8ème non non il me semble que Trubisky il est 7 ou 8 et Mahomes c'est le suivant il est 10ème il est entre 10 et 15 Mahomes mais il arrive pour en revenir à mon propos c'est qu'il arrive dans une équipe qui est très solide je suis désolé l'équipe elle est solide quand il arrive si elle est aussi haute dans la draft c'est qu'elle est pas si solide que ça bah ils ont un trade-up pour l'avoir c'est sûr mais bien sûr il faut suivre la NFL à un moment donné je me rappelle plus du trade mais bon enfin bref il est 10ème il est 10ème mais à la base ils étaient pas 10ème je crois qu'ils montent de la 15ème place bref ce que je veux dire c'est que Burrow il a raison Cédric Burrow il arrive dans l'équipe la plus rincée de la ligue l'année d'avant et voilà quoi et les Jets et les Jags oui mais c'est ce qu'on a avec Baker Mayfield et Baker Mayfield après Baker Mayfield amène les bronze pour la première fois en playoff depuis les années 60 bien sûr et il s'arrête en divisionnal non mais Mayfield aussi il y a un truc après Mayfield il était accompagné de Nichub et de Karimund aussi bon ça aide il faut voir c'est autant quand ils perdent contre les Chief ils vont en division ils perdent en divisionnal les Chief ils affrontent qui derrière t'es sûr que c'est pas final de camp il y a pas les Saints après ah bah non je suis conseillé de l'autre côté non je sais plus t'es sûr que je sais plus ça c'est rien il me semble que c'est final de conf ouais parce que là l'émission va être longue et puis surtout qu'on a d'y arriver un peu ah et puis on est resté la dernière question elle était magnifique c'est ça on a eu le droit au clash du boss on m'avait fait chier là bon sur ce c'est bon merci les gars on se retrouve la semaine prochaine merci à tous les viewers je vais essayer de faire des cuts alors là du coup ils nous voient pas donc c'est les écouteurs les auditeurs mais j'ai pas d'écouteurs moi il va faire son AVC merci de nous suivre et n'oubliez pas de nous suivre sur Youtube c'est là où il y a l'essentiel de notre travail de suivre tous nos réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines parce qu'en général s'il n'y a pas de podcast ça veut dire qu'on sort une émission hors série le samedi sur Youtube donc c'est en gros un peu un podcast mais sur Youtube Michalak comme disaient les arabes Sport, Fun & Trash Talk vous avez écouté le Couch Corner Club ciao ciao ciao